Il y a quelqu'un ? Non. Disait. Bonjour. Oui. Comment ça va ? Ça va tranquille. Comment ça, ça va tranquille ? J'ai l'issue. Ça ne s'attend pas. C'est extrêmement désagréable. Il y a moyen pour toi de corriger ça ? Non. Tu ne vas pas pouvoir enlever ton accent. Non. Je ne peux pas la laver. DZ, il faut que tu fasses quelque chose. On va faire trois trucs. Déjà, c'est quoi ce micro de merde ? Sachant que tu as le setup de Gotaga, frérot. Comment ça, le micro de merde ? J'entends. Si ta mère pète à l'étage du dessus, je l'entends. Je suis sûr et certain. Non, non. Si, si. Ah bah si. Là, ok. Je vais te donner un petit peu une idée de ce que ça donne. C'est-à-dire là, tu m'entends sur un micro normal. Et toi, ça doit faire un truc genre... Hey, comment ça va tout le monde ? Vous avez entendu ? Ah, le voisin qui a pété. Voilà ce que ça donne. C'est bon ? C'est l'équaliseur. Hein ? Attends, deux secondes. Je vais vous laisser le son. Désolé, je vous ai pété les oreilles. Un, deux, trois, quatre. Non, c'est pas l'équaliseur. C'est le level de ton micro. Vas-y, reparle là. Ouais. Ouais, tu viens souvent sur Discord ? Ouais. Tu t'es souvent en Discord ? Ouais, ouais. Ok, d'accord. Mais ton micro, poulet, c'est quoi ça ? Le truc RGB là. C'est un micro, un micro verge. Ok, mais c'est quoi la marque ? Tonor. Hein ? Tu m'as traité de connard ? Tonor, Tonor. Tonor ? Ouais. Ok, mais tu sais que ce genre de micro là, ça se colle à la bouche ? Non, 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 non. Colle-le à la bouche. C'est mieux ? Bah ouais. Ah oui, je sais. Ça fait chier les micro perches, les mecs. Mais je vais vous apprendre un truc. Vraiment, on va commencer par ça. Mais tous les micro perches, tous, c'est 12, 13 centimètres de la bouche, grand maximum. Et des trucs comme ça, là. Ça, ça se mange. C'est là qu'on va entendre toujours la qualité d'un micro. Ça se mange, ce genre de micro. Alors celui-là, c'est pas le cas. Moi, ça me gêne quand je vais voir. Bah oui, il est là le problème. Parce que si après, tu le mets la perche et qu'elle vient devant tes yeux, ça te fait chier. Allez, je comprends. Néanmoins, il faut qu'il soit le plus... 7 centimètres de ta bouche, grand maximum, sur un micro USB puisque c'est un micro USB. Voilà, c'est tout. Anyway. Bon, on va faire avec. Mais ça fait un peu micro webcam, frérot. OK. Bon, DZ, comment ça va ? Ça va, tranquille. OK. Eh bien, voilà. Merci pour le coaching. Allez, bonne journée. T'es un peu stressé ou quoi ? Non, même pas. Bah, pourquoi ? Vas-y, parle. Non, non, même pas. Je l'étais tout à l'heure, mais après, bon. Ça fait, enfin, de 16h30 à 17h30, je m'étais chauffé. Oui, OK. Et après, j'étais sur live. Fais-moi plaisir. Coupe le live, déjà. Ou mets-le en pause. OK ? Arrête de te focus sur ton... Ah non, alors là, t'as coupé la caméra, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Du coup... Eh merde. Ah oui, vu que j'ai fermé les deux. Non, c'est nice. OK, voilà. Tu peux garder le chat si t'as envie de voir la réaction du chat, mais un conseil, autrement, ça va te déconcentrer. OK ? Et autrement. Donc du coup, juste un truc, comme ça, je fais une parenthèse. Si vous ne pouvez pas mettre le truc comme moi, c'est-à-dire comme ça, et que ça vous fait... Le micro, et que ça vous fait pas chier, parce que vous pouvez pas jouer, OK ? Eh bien, sachez que... Ça fait chier, parce que je sais que c'est très tendance d'avoir un micro à pied, OK ? Mais à partir du moment où vous avez un micro à pied, s'il n'est pas à 7-10 cm de votre bouche, alors, ce sera forcément moins bien, c'est le cas là, par exemple, qu'un micro HyperX, au final. Qu'un micro de base, ou un micro Logitech, en tout cas, votre micro casque, qui lui, respecte le fait d'être à 2, 3, 4, 5 cm de votre bouche. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. OK, bon, bref. Donc, mais tu n'as pas un... Du coup, tu as un micro casque là, sur le HyperX ? Ouais, mais je ne le suis pas. Ouais, on va, on va. J'ai presque envie de te demander de l'utiliser, quand même, mais bon, quand tu vas en game... on va. Il faut que je le cherche. Des aides. Ouais. Ouais, je ne sais pas où je l'ai mis. C'est... Le casque, j'en ai... Là, ça fait... J'en ai 3. J'ai le Cloud 2, j'ai celui-ci et j'ai le MMX 300. OK. Là, tu as un casque sur les oreilles. Exact. OK. Ce casque sur les oreilles est équipé d'un microphone. Exact. OK. Qui est branché sur ton PC. Exact. OK. Donc, tu peux très bien aller sur Discord et changer normalement, étant donné que c'est de l'USB, l'entrée... Il faut que je fixe la perche ici. Et la perche, je ne sais plus où je vais. La perche ? Quelle perche ? La perche, c'est un micro-perche. Il y a une perche ici. Ah, la perche. Mais non, un micro-perche, c'est un truc... C'est le truc film Quentin Tarantino, c'est le truc qui dépasse en bas du cadre. Ça n'a rien à voir. C'est le casque qui se connecte. Un micro-détachable. OK. Ah, je ne savais pas. Donc, tu ne sais pas où il est ? Non. Quelque part, ça c'est sûr. Je ne sais pas ce qu'on va faire de toi, DZ Power. Mais bon. OK. Allez, en attendant. En attendant. Tu n'étais jamais passé, toi ? Comment ? Tu n'étais jamais passé ? Non, non, jamais. OK. J'ouvre mon formulaire de questions. Il y a quand même certains trucs sur lesquels je vais revenir. En rapide, en rapide, je sais, je sais, ton niveau ne doit pas être dégueulasse quand même. Voilà quoi. Je ne pense pas. Tu m'as l'air timide. Timide ? Non. Tu veux que je te raconte quoi ? Vas-y, mais tu es comment normalement ? Décontracte quoi, pète un coup. Tu m'as joint, mec, franchement. Non, tranquille. Non, je ne fume pas. Je fume avec la pluie. Ok. Je veux que je te raconte quoi ? Non, je voulais juste que tu… Tranquille quoi. Tu veux que je te raconte quoi ? Rien, rien, rien. C'était juste… J'ai l'impression que tu étais stressé. Non, même pas. Ok, ça marche. Non, franchement, il n'y a aucune raison de se stresser. Il n'y a que 400 personnes qui sont dans le chat et qui te jugent, c'est tout. C'est bien. Ok, je ne vais pas arriver à trigger, en fait, putain, la vache. Non, ça va se faire avec le temps. Au début, je suis un peu observateur. J'ai toujours été comme ça. Et après, je m'allure que je fais un peu plus. Tu parles… Attends, tu parles de quoi, tes performances sexuelles ou rien à voir ? Non, parce que… Non. Ok, le côté observateur et tout. Non, je ne sais pas, après. Tu peux venir, parle-nous. Ok, ça marche, attends. Allez, c'est parti. Merci, Blasterec, pour les 13 mois de frais de quoi l'arrêter. Bon, on n'a pas plein de questions à te poser. Déjà, prénom. Mouzid. Quoi ? Mouzid. Frère, tant qu'on n'est pas in-game, des Z s'il te plaît, approche le micro. Ouais, Mouzid. Mouzid. Mou. B-O-U-Z-I-D. Mouzid. Ouais, c'est plus un nom d'habitude. B-O-U-Z-I-D. B-O-U-Z-I-D. Non, mais ton prénom, pas ton pseudo. Oui, c'est mon prénom. Mouzid. OK. Bon, je suis obligé de demander origine, du coup. Algarine. Breton. OK. Âge, quel âge ? 26. 26. OK. Ville, t'habites où ? Toulouse. Toulouse. Ouais, fraîche chemin. J'aurais dû deviner que c'était Toulouse. La ville, oh, house. OK. Métier ? Je suis coordinateur technique dans l'aéro. Non, mais sans le côté bullshit, qu'est-ce que tu fais ? Je travaille dans l'aéro chez Airbus. Tu travailles dans l'aéro chez Airbus. OK. Mais qu'est-ce que tu fais au quotidien ? Est-ce que tu poses la moquette dans les avions ? Est-ce que tu... Non, 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 on va en voir. Moi, je le vulgarise un peu. Je suis un instinct social pour un autre. Il y a des problèmes, on m'appelle. Surtout technique. Quand les... Enfin, on les appelle les compagnons, mais en fait, c'est les ouvriers. Quand les électes ou les mecas, par exemple, sont sur avion, ils ont des problèmes, ils viennent me voir et moi, je leur trouve la solution. Et en parallèle, je peux discuter avec des ingénieurs sur des solutions un peu plus complexes. Voilà. Ok. Genre quoi ? C'est quoi la dernière résolution de problème que tu as faite ? Souvent, c'est des questionnements. C'est le compagnon, il n'a pas très bien compris le travail. Je dois lui expliquer. Souvent aussi, c'est des enquêtes techniques à faire. Comme tout à l'heure, il y a eu une... On appelle ça une co-inspection. On doit rendre des zones à d'autres partenaires. Et du coup, voilà, le contrôleur qualité, il se questionnait sur un certain endroit si c'était normal ou pas qu'il y avait certaines choses. Et moi, je suis inquiète sur le fait que c'est normal ou pas. Du coup, c'est normal pour le coup. Ok. Tu as une anecdote un peu croustillante ou quoi ? qui est en taf. Ouais. Il n'y a pas grand chose d'extraordinaire. Genre un jour, tu as fait une connerie, tu as oublié un tournevis dans un réacteur. Tu te souviens des gens qui sont morts, là ? C'était... Non, non. Par contre, des fois, on retrouve ce qui s'appelle des FOD. C'est des corps étrangers. Ce n'est pas un élément de l'avion, normalement. Oula ! Attends, la dernière personne qui m'a parlé de ça, c'était une infirmière. Mais je ne suis pas sûr qu'on parle de la même chose. Genre... Enfin, le pire, tu vois, le pire, ce n'était pas chez Airbus. C'était un autre avionneur. Le pire, c'était un sandwich tout neuf sous plancher. Mais où ? Il était retrouvé où ? Dans l'avion, justement. Dans l'avion sous plancher. Sous plancher. Dans la cabine, dans mon marche, il fait des planchers juste en bas. On pose la moquette dessus. Mais sous plancher, voilà, il y a un sandwich qui était... un douille dessus. Ok, ok, ça marche. Ok. Ouais, souvent, on retrouve des vis ou des composants où derrière, c'est nettoyé. Des fois, c'est des lampes oubliées ou des outils carrément. Ça peut créer le... Ah, c'est rassurant, dis-moi. On a des formations par rapport à ça. Pour ne pas oublier les sandwichs. Pour ne pas oublier les outils. Ok. Ou d'autres choses. Ça peut être téléphone. Les formations en question, c'est des grands 4x3 quand ils arrivent au taf. Surtout, n'oubliez pas vos sandwichs ou vos tournevis dans les moteurs. Ah putain, on se voit que c'est marqué. Non, c'est surtout de la sensibilisation où on nous demande ce qui a été oublié. Derrière, c'est justement des accidents et tout ça qui peut renforcer ça. Ok. Il y en a toujours, mais derrière, on doit le signaler quand il y en a. Ok. Et les gens qu'on peut en avion, tu as envie de leur dire quoi ? Alors là, c'est plus complexe parce que moi, je suis dedans. Et c'est la merde ? C'est pas très rassurant. Après, de ce que je vois, moi, c'est pas très, très rassurant. Mais derrière, c'est contrôlé, recontrôlé, recontrôlé. Derrière, il n'y a pas de mal à avoir. Il y a toujours une double vérification, voire des fourtrilles. Et derrière, souvent, il y a des dingueries, mais genre, les anomalies, on les détecte tout le temps. Parce qu'il n'y a pas qu'un seul gars qui va passer sur l'avion. Il y a celui-là qui va faire le travail, donc le compagnon. Après, il y a le contrôle de qualité qui va vérifier derrière. S'il y a un souci, moi, je vais passer dessus parce que forcément, je suis là quand il y a des problèmes. Et derrière, ça va être réinspecté parce qu'il y a des zones à lâcher à d'autres partenaires parce qu'ils ne font pas la même chose que nous. Donc nous, on fait surtout de la production, on va faire des montages différents, ça peut aller d'un simple support à un équipement. Par exemple, les boîtes noires, on les a changées il y a pas longtemps parce que la bilette n'était plus valide. Et voilà, après, derrière, eux, par exemple, notre partenaire, par exemple, qui fait la cabine. Après, c'est compliqué parce qu'il y a des parties à responsabilité. Chaque partie a sa responsabilité. Moi, je suis sur le programme. Il y a une partie allemande, il y a une partie Saint-Nazaire dans la française. C'est moi, ça. Une partie... Enfin, vas-y, vas-y. Exactement. Exactement, c'est ça. Et après, il y a la partie tout ce qui est Wings, on appelle ça. Comme ça, mais c'est la volure, les aides. C'est anglais, il y a une partie espagnole, il y a la partie Falsse à Toulouse, la partie Saint-Hélois aussi, à Toulouse aussi. Ok, ça va. Il y a les différents temps. C'est un peu complexe sur les avions Airbus parce que c'est un consortium européen. Mais sinon, après, quand on a compris comment ça marche et tout, c'est pas si compliqué que ça. Mais ça dépend où on est parce que moi, j'ai un collègue qui offre le test. Donc, c'est les avions directement Airbus. C'est moi, DZ, je voulais prendre trois minutes pour essayer de comprendre quel était ton métier, mec. T'es pas obligé de me faire toute l'arborescence d'Airbus, quoi. Je sais pas, tu m'avais l'air intéressé. C'est intéressant, je veux dire, ok, mais là, on est en train de perdre des viewers. Il y en a, ils sont morts. Il y en a, ils sont morts, là. Ils sont en train de regarder le truc. Il va nous faire tout Marseille, Saint-Nazaire et tout. Non, je déconne. Bon, allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. En avance, souris, t'as quoi ? Souris, j'ai une Vaxx. Oui, parfait ça. Ok, très bien. Mais vas-y, on n'en parle pas trop parce qu'ils vont dire c'est quoi Vaxx. J'ai pas envie de leur expliquer. Il y a quoi ? Il y a quoi, pardon ? Clavier, pardon. Clavier, je l'ai acheté il y a pas longtemps, c'est un SteelSeries, enfin SteelSeries Apex. Pro TKL. Ok, ok, le meilleur des... Le meilleur des... soi-disant le meilleur. En tout cas, c'est pas une merde. Écran en Hertz, combien d'hertz ? 280, enfin 240, au voir localement, en 280. C'est un azure. Excuse-nous. Tapis de souris, t'as quoi ? Logitech. Ouais, d'accord. J'ai 640. Ok, casque, bon bah HyperX Cloud 2. Non, c'est un Cloud Mix. Alpha Cloud Mix. Qu'est-ce qu'il fait ? Tu vas en boîte ? Non, en gros, c'est un filaire que je peux brancher comme ça et si je le débrouille, je peux le mettre dans le tout. C'est tout ce qu'il y a de plus. Il est mix, quoi. Exactement. Ok. Connexion en ping ? Je tourne autour des 20, 25. C'est bon, c'est bon, on va pas prendre 3 heures. Ouais. Ok. Sensibilité horizontale verticale, vite fait. 11, 11. Ouais, ok. Et en... Ouais bon. En DPI, 400. Ok. J'étais à 500 de pulling rate sur le Logitech Superlate. Et pour que tu vies ? Mais faut jamais changer de pulling rate, ça n'a rien à voir ça. Dans tous les cas, tu bouges jamais au pulling rate. S'il y a bien un truc que tu vas jamais baisser, c'est la fréquence de rafraîchissement de ta souris, quoi. Le pulling rate... Et 500, ça doit être 2 millisecondes, un truc comme ça ? Faut regarder, je suis pas sûr de moi, mais en tout cas, bon bref, tu mets la fréquence de rafraîchissement maximale de ton écran, tu mets la fréquence de rafraîchissement maximale de ta souris, quoi. C'est juste la vitesse à laquelle elle envoie l'information à ton PC, donc non, tu mets 1000. Après, si... Aujourd'hui, je suis à 1000. Après, le problème, quand j'avais la Superlight, c'est que sur mes flics, par exemple, une fois c'était trop court, une fois c'était trop loin. Et quand je passais à 100 ans, c'était... Je sais pas, il y avait une... D'accord, j'avais qu'une des souris lourdes avant. Dans ce cas-là, si tu veux être un peu plus tatillon sur le truc et tout, machin, dans ce cas-là, tu changes ton multiplicateur et tu viens rentrer dans les détails d'un... Tu vois ce que je veux dire ? J'essaie. Oui, j'essaie. Ok. Ça va non. D'accord. Bon, c'est pas très grave. C'est pas ça qu'on va... Quand est-ce que t'as commencé à jouer ? J'ai commencé à jouer un après-la-sortie, en 2016, sur console. Et après, je suis passé... Ouais, zut. Je suis passé en 2017, en 2017, c'est pas ça. Ok. Ah oui, c'est vieux du coup. Ok. Connais-tu les maps par cœur ? Je vais pas te demander. La map favorite et pourquoi on s'en bat ? Les couilles, l'objectif maintenant. Ça, c'est le plus important. C'est quoi ton... C'est quoi ton niveau ? Je me situe autour des... Pour moi classé Diamant, je me sens un peu plus que ça. En plus, celui-là, par exemple, la saison dernière, j'étais Diamant à 5 points de champion. Mais en fait, c'est une saison que j'ai faite full solo Q. Et la solo Q, c'est compliqué, surtout pour moi. Parce que je n'en avais jamais fait avant. Je jouais principalement un team. Et derrière, il y a des games avec le zero call et tout. Ok, ok. Pourquoi tu pars en solo Q, du coup ? Sortir de ma zone d'inconfort. Toujours être en équipe, du coup, je me cherchais un peu plus loin pour justement avoir beaucoup plus de game sense, travailler mes situations. Et c'est vrai que parfois, je suis naïf. et du coup, ça fait mal. Ouais. Ouais. Enfin, sortir de sa zone de confort pour aller chercher le solo, c'est un peu du... C'est un peu violent, quand même. Enfin, c'est pas ça qui va faire... C'est plus par rapport au game sense, c'est pas par rapport à autre chose. Ah, mais le game sense, ça s'en bat les plus. Après, ça pourrait m'améliorer. Je faisais pas mal de face. c'est marrant parce que c'est de la... parce que c'est logique dans une logique de création de contenu, c'est sympa le game sense. OK ? Tu veux la transparence, c'est sympa dans une logique de création de contenu. Mais qui dit au final, le game sense, plus le game sense est gros, plus il est là pour compenser l'absence de team play au final. Il n'y a pas vraiment de team play dans une équipe à 5. On en parlait hier quand BDS a gagné. Quand les gens disent c'est qui qui a le plus au game sense, on s'en bat les couilles. Ça va jouer sur les calls, ça va jouer sur les placements, ça va jouer sur les strats, ça va jouer sur la capacité d'adaptation, la fluidité et in fine, les mécaniques clavier et le aim. Bien évidemment, c'est tout au final. Le pourcentage de game sense, réellement, du coup, il revient à des moments où on est en solo. Donc quand il n'y a pas d'équipe. Donc quand on est en clutch. Pour moi, pas forcément. Bah si, moi je te le dis. En tout cas, dans une logique de pro, le game sense, tu vas juste le voir dans des situations de clutch au final. Et qui dit situation de clutch, dit situation que personne ne voulait vraiment. Des situations de 1VX. Donc il vaut mieux target le team play, il vaut mieux target le jeu en équipe, il vaut mieux target la communication et voilà. Son game sense, ça vient naturellement. Ouais. Pour moi, c'était beaucoup plus vaste. Non, c'est réel, mais pour moi, c'était beaucoup plus vaste. Pour moi, c'est une généralité. C'est la vision de jeu. Donc des fois, par rapport au call, par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce que j'ai devant moi, moi qui jouais à l'HP pendant longtemps, les short calls, les retals sont faites et tout ça. Ça peut être room change là, room change là aussi. Hein ? Quoi ? J'ai rien compris. Mais ça répète. Pour moi, c'est beaucoup plus vaste. En gros, c'est game sense, pour moi, c'est pas que personnel. Ça peut être une vision de jeu globale qui... Mais après, derrière, il y aura un short call, une rotation de fête, peut-être du lurking pour certains. Ça dépend, ça dépend au feeling, ça dépend de ce qui se passe. On ne peut pas tout rentrer derrière ce qu'on veut. Le game sense, c'est le sens du jeu. D'accord ? Et au final, le sens du jeu, ça ne veut strictement rien dire. En français, c'est la vision de jeu, le game sense. Si on n'était pas trop matrixé en anglais, c'est la vision de jeu. Au football, on dira Zinedine Zidane avait un bon game sense, au final. Il avait une capacité, sans pour autant avoir besoin de se retourner, à comprendre où étaient ses adversaires et où étaient ses teammates. Donc au final, tout en jouant, il avait une capacité de point de vue omniscient, un point de vue de Dieu, au final. Une caméra au-dessus de lui, quelque part, une vue de drone qui lui permettait, plus que d'autres, d'anticiper les réactions, les mouvements, les trucs. Il savait où étaient les gens sans forcément avoir besoin de regarder. Et donc c'est ça qui donne l'impression que c'est une espèce de sixième sens, un game sense, quoi. Mais en vrai, en vrai, cette vision du jeu, si tu joues en équipe, dans Rainbow Six, elle n'est pas extrêmement importante, quoi. Si tu joues en équipe, si tu veux target le champion, facilement, parce que ce n'est pas si difficile que ça, si tu veux target ce qui arrive après le champion, à savoir l'eSport, ce qui est important, c'est juste les mécaniques individuelles, OK ? La capacité d'adaptation avec ses teammates, donc la connaissance des métas, etc., la communication. Et puis c'est tout, en fait. C'est tout. Une bonne communication, des bonnes mécaniques individuelles. Franchement, ça fait déjà 70% du boulot, quoi. La partie game sense, c'est tout. C'est un mot bien sympa dans lequel on met un peu tout ce qu'on a envie de mettre. Waouh, quel game sense ! Non, frérot, j'ai juste envoyé un C4 par-dessus le truc, mais bon, c'est marrant de dire game sense. Mais en fait, le game sense, quand on est dans une logique, je pense compétitive, si t'as envie de devenir pour joueur pro, etc., tu devrais même pas en parler, en fait. Je pense... Je pense... Jamais t'entendras game sense dans la bouche d'un leaker ou d'un Sheiko, quoi. Sauf dans des situations de clutch où dans ce cas-là, on va avoir l'impression réellement que... Waouh, putain ! Etc. Enfin, qu'il y a vraiment eu un outplay de la part du mec, quoi. Vraiment. Je pense. Merci Labrèze pour les deux mois de frais de scolarité. Parce que le truc, c'est que... Enfin, je sais pas. Je sais pas. Je vois ce que tu veux dire. Je vois totalement. Donc le game sense, c'est pas vraiment le truc dont on devrait, je pense, parler à l'heure actuelle. En revanche, du coup, qu'est-ce qui fait réellement que tu pars solo ? C'est vraiment une sortie de zone de confort ou c'est parce que t'as la flemme de trouver des personnes ou alors c'est parce que ça match avec les personnes ? Non, même pas. C'est ça. Pour des personnes, c'est pas si compliqué. Après, il y a des serveurs pour ça et tout. Mais je voulais surtout bosser sur moi-même et tout pour me faire un peu plus mal, on va dire. Dans mon sens. Je vois pas autre chose, en fait. Oui, ok. Là où je suis confronté qu'à moi-même, là où j'ai des games, en fait, j'ai zéro call et c'est vraiment entre moi et moi-même. Et voilà, c'est en plus. Ouais, je suis pas sûr que ça apprenne grand-chose. Vouloir se faire mal, vouloir sortir de sa zone de confort et tout, c'est une bien belle chose. Je suis d'accord, de temps en temps, il faut savoir le faire. Mais si demain, je vais voir, je sais pas moi, un coach en nutrition et je lui dis, mec, j'ai envie de perdre du poids et qu'il me dit, franchement, il faut que tu sors de ta zone de confort et que tu bouffes de la merde et du caca, en fait. Bah oui, c'est sûr que je vais arrêter de manger, en fait. Mais il n'y a pas besoin de se faire violence absolue, quoi. En l'occurrence, le solo de Rainbow Six, pour moi, c'est surtout le meilleur moyen d'arrêter Rainbow Six et d'en être gavé. Mais bon, c'est mon truc personnel. Je pense au contraire que c'est beaucoup plus sympa de partir avec du monde. Ça, c'est sûr. Voilà. C'est au moins deux, trois personnes, quoi. qu'est-ce qui... Ok, je pose la question. Il n'y a pas un truc qui socialement fait que ça ne matche pas avec d'autres personnes ? Genre, toi, tu es un gros con au final ou en fait, tu as juste envie d'être solo ? Il y a différents points de vue et tout, mais après, ça, c'est plus en équipe qu'en enquête. Pour moi, je n'ai peut-être pas la même vision. Qu'est-ce qu'on dit de toi ? Si je vais voir tes anciens teammates, qu'est-ce qu'ils disent de toi ? On m'a souvent dit que c'était un bon gars. Ouais, enfin, mon ex m'avait dit ça. Du coup, je suis allé faire. D'accord. Mais ouais, par rapport à moi, surtout les calls, les bons calls, le drawling, le support. Voilà, tout ce qui tourne au cours de ça. Parce que j'ai toujours joué support. C'est qui Namito ? Tu connais Namito dans le chat ? Exact. Ok, il dit qu'il rage beaucoup. Ça m'arrive, mais plus en enquête. Il parle, Grid7 qui dit qu'il parle trop. Je suis un ancien teammate à lui. C'est vrai, aussi. Mais ce n'est plus trop le cas aujourd'hui. Je crois beaucoup moins. Sois sans filtre avec moi parce qu'on ne va pas y arriver. C'est vrai, c'est totalement vrai. J'avais même une équipe que j'avais faite qui m'avait... Genre tu raches trop. Tu insultes des darons un peu ou pas ? En compète, non. En prac, pas du tout. Mais en enquête, je me lâche. Parce qu'il y a des actions qui me semblent... Il faut dire le mot, stupides. Stupides, voire plus que ça. Du coup, ça me tite. Et jamais en... Du coup... Ah, des chacales. Sinon, il a envie de faire énormément de choses pour son équipe. Oui, d'accord, ok, mais bon, ça, ça ne veut rien dire, les mecs. Ça, ça ne veut rien dire. Je comprends derrière le fait d'être cool, etc. Mais moi, ce que je veux, c'est la vérité et la transparence absolue. C'est ça qui fait changer les choses. Comme on m'a souvent dit, c'est la force mentale aussi. ça s'est vraiment répété. J'ai joué en prac avec lui, il m'a fait une remarque à cause d'une agression extérieure, nous dit Frozen. Il y a tous tes anciens teammates là qui passent, ils vont tomber de plat à la gueule. Exact. C'est avec une solice pour moi. Solice, c'est les persos pour les mecs qui veulent jouer agressif. C'est tout simplement ça. Si tu leur relèves ça, ils n'ont pas ce qu'il faut pour faire une agression extérieure. Ok. Ça, c'est sûr. Tes objectifs, ton objectif là, c'est d'être champion. Donc en gros, tu galères à être champion. Champion, pour moi, ce n'est pas un objectif. Non, mais tu ne l'attends pas. C'est toi qui me parles de diamant être champion. Tu ne m'as pas dit… Après, ça, c'est une enquête, mais la enquête, ce n'est pas mon principal… Ce n'est pas mon principal… Ce n'est pas ce que je vise en fait. Oui. Moi, je t'ai parlé d'objectifs, c'est toi qui m'as parlé de la enquête. non ? Exact. On fait souvent en ce moment. Après, avant, je ne faisais que des félicites. Alors, c'est quoi l'objectif ? Honnêtement, moi, je ne me fixe pas totalement un objectif, mais c'est juste me dépasser et progresser le plus possible. c'est la phrase la plus nulle à chier de l'histoire. La phrase la plus nulle, moi, je veux te la dire, la phrase la plus nulle que j'ai entendue. Ça, c'est en compétition. C'est les gars qui se donnent pour objectif de faire la CL ou faire la French League. Ça, c'est des objectifs quantifiables. C'est bien ? Oui, d'accord, mais derrière, il n'y a aucun effort de fourni et il n'y a zéro action. C'est que du blabla. Ok, très bien. Un objectif… c'est un objectif. Ok, très bien. j'ai envie d'atteindre la Challenger League. Ok ? Le problème, c'est que quand tu vas dans le bateau de la Challenger League, il doit y avoir cinq personnes avec toi. Enfin, quatre personnes avec toi. Ok ? Donc, vous êtes tous dans le même bateau. Et là, il faut juste s'assurer que la définition de l'objectif soit le même. Et là, c'est là que c'est compliqué parce que tu peux tomber avec des personnes qui n'ont pas l'expérience du truc. J'arrive en bas d'une montagne. Ok ? On m'explique que pour monter la montagne, il me faut que je sois encore d'être cinq. Ok ? Et je suis avec cinq mecs qui ne sont clairement pas des Sherpas. Donc, les mecs n'ont jamais monté la montagne qui est en face de moi. Du coup, je leur dis, vous avez vraiment envie d'atteindre le sommet ? Oui, bien sûr, parce que personne ne va te dire j'ai envie de m'arrêter au camp de base 1, camp de base 2, de m'arrêter comme une merde ou de mourir comme un con. Personne ne va dire ça. Ils vont tous te dire j'ai envie d'atteindre le sommet. Et donc, du coup, on discute et on met les choses. Qu'est-ce que vous êtes prêts à faire pour atteindre le sommet ? Est-ce qu'on l'atteint en dix jours ? Est-ce qu'on l'atteint en trois mois ? Est-ce qu'il va nous falloir nous préparer pendant quatre mois ? Est-ce qu'il faut qu'on emporte avec nous 55 kilos d'oxygène ? Qui est-ce qu'on... Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est là, peut-être qu'on va commencer à se dire ah ouais, en fait, ma définition d'atteindre le sommet, j'étais complètement déconnecté de la réalité parce que tu n'as pas l'expérience. Donc, dire la Challenger League, c'est une chose, c'est bien. Néanmoins, après, c'est normal quand tu n'as pas eu l'expérience de la dite Challenger League de parfois être perdu sur quel est le meilleur moyen pour y parvenir et de te trouver avec des personnes qui vont dire bah moi, je veux atteindre la Challenger League avec des trucs déconnants du genre moi, je veux atteindre la Challenger League mais je veux jouer à Rainbow Six deux heures par semaine. Il y a bien des mecs qui veulent avoir le physique de Thibaut InShape et qui veulent faire de dix minutes de muscu par jour. Et en fait, il y a un moment, il faut leur dire, tu vois, il va falloir dire, bon bah écoute frérot, ce n'est pas possible. En fait, ta définition de ton objectif, elle n'est pas bonne. C'est tout. Mais en soi, tu as notre Challenger League, bah moi, c'est cool, franchement, let's go. Enfin bon, ou l'équivalent de la CL, je ne sais pas comment ça s'appelle maintenant, s'il y en a une ou pas. Souvent, ils veulent aller trop vite, ils veulent griller les étapes mais ça, ça ne marche pas forcément. Enfin, griller les étapes, frérot, vous étiez là depuis 2017. Sur PC. Après, pour moi, je n'ai pas eu l'entourage qu'il me faut. Tu m'as dit ? Non, mais non. J'ai 26. Non, pour moi, c'est réel. Il n'y a qu'une seule équipe. Il vient de prendre un 1.850 000 euros hier, personnel sur son compte en banque et il a 6 ans de moins que toi. Exact. Et il a commencé après toi. Ça, je ne sais pas. Donc, s'il y a bien un truc que je peux me permettre d'un point de vue psychologique sur la capacité à atteindre un objectif, c'est déjà d'être absolument sûr, absolument certain que s'il y a un problème, ça vient de soi. Ce ne sont jamais les autres. L'excuse, en revanche, celle qui nous fait perdre du temps, etc., machin. Et ça, c'est un mec qui n'a rien fait en e-sport pendant 10 ans qu'il te parle. 10 ans ? Moi, je n'ai rien fait en e-sport parce qu'à chaque fois, je ne me remettais jamais en question. C'est qui ? Je ne sais pas. Il y a des gens qui frappent à ta porte, mais tu ne sais pas qui c'est. Attends, je vais aller voir. Ah, FBI ! Ça a été rapide. C'était qui ? C'était mon petit nœud. OK. Voilà. Alors, du coup, bon, donc, l'objectif, c'est elle, machin, truc bidule. Donc, en gros, se mettre un objectif, genre, atteindre la challenge dans la ligue ou je ne sais pas quoi, machin, truc bidule. Bon, OK, très bien. Premièrement, deuxièmement, une date. Il faut se donner une date. Il faut se donner une deadline. OK ? Et ensuite, il faut se donner les étapes pour y arriver, faire un rétro-planning. On part de la fin et on revient en se disant bon, alors voilà, dans quatre mois, on est tous en Challenger League et pour ce faire, il va nous falloir un entraînement de douze heures par semaine. Je dis n'importe quoi. Je n'en ai aucune idée. Plutôt six jours par semaine, trois fois six, quatre fois six, vingt, ouais, 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 plutôt 20, 20, allez, entre 18 et 25 heures par semaine, ce serait pas mal, je pense. Voilà. Pour faire un truc à peu près pas trop déconnant, trouver les bons teammates, etc. Je sais que de temps en temps, je sais que de temps en temps, c'est difficile quand on trouve des gens et puis, et puis, et puis on leur parle et puis, ils nous disent, ouais, j'ai le même objectif et tout. puis au bout de deux semaines, ce fils de pute, il a déjà désinstallé Rainbow Six et il nous dit qu'au final, il a envie de partir à Ibiza ou... Il revient trois semaines plus tard. Il revient trois semaines plus tard en disant, si, si, cette fois-ci, j'ai envie, etc. Je connais. Jungtis, tous les trois mois, les mecs. Donc, je vois bien comment c'est, quoi. Donc, je sais, et ce n'est pas un reproche, c'est juste un constat et c'est normal, tu vois, parce que la plupart des personnes qui veulent faire de l'esport, elles ont entre, allez, 16 et 26, quoi. Et ce n'est pas le moment de ta life où tu es absolument sûr et certain du temps que tu peux attribuer, de la définition de l'objectif, les choses ne sont pas forcément carrées, tu peux penser à un truc en étant absolument sûr d'un truc et puis le lendemain, l'inverse. Bon, ce n'est pas un reproche, quoi. Oh, je comprends. Mais après, moi, ce n'est pas un de mes objectifs d'être pro. D'être quoi ? Devenir pro, ce n'est pas un de mes objectifs. OK, on s'en fout de tes objectifs. C'est quoi ton objectif ? Il n'y en a pas plusieurs. Il est où le sommet de l'Everest pour Desert Power sur Rainbow Six ? C'est quoi le sommet de la colline ? Ne me dis pas un bullshit du genre j'ai envie de m'améliorer. Ça, je trouve ça nul à chier. J'essaie de creuser. Non, c'est le jour, en fait, où je suis totalement satisfait de mon jeu. C'est nul ça. Mais tu veux que je te dise quoi d'autre, en fait ? Après, ce n'est pas quantifiable. Il y a un moment, tu vas être content de ton jeu, satisfait de ton jeu, en rank-aid, du coup ? Non, pas forcément. Pourquoi tirer en compétition, alors ? Tu pourrais très bien être satisfait de ton jeu en rank-aid ? C'est quoi ? Tu as envie qu'on parle de toi ? Tu as envie qu'on dise parce que c'est OK, franchement, tous les joueurs, tous les joueurs pro, dégo. Je n'en ai rien à faire, un autre mot, sûrement un autre mot. Non, je m'en fous totalement de ça. toi, tu peux ni... J'en ai vu d'autres, par exemple, qui ont 17, 18 ans, et uniquement ça. Que je sois connu ou pas, je me suis rendu en affaire. C'est pas pour les gens que je fais les choses, c'est pour moi. Si je dois rendre compte à quelqu'un, c'est moi-même. Si je dois, on va dire, satisfaire quelqu'un, c'est pour moi. Après, bon, je peux faire des choses. Quelqu'un, vachement altrui, d'ailleurs, je t'avais dit la première fois qu'il y avait candidaté pour l'UMT, je me dis que c'était quelque chose qui se perdait, et c'est vrai. Mais derrière, voilà, il faut quand même faire les choses pour soi, et s'il y a quelqu'un qui doit s'en contenter, c'est bien moi. Après, j'essaie que les autres, ils peuvent pas faire les choses dans la place. Comme une équipe, je peux pas faire une équipe seulement avec moi. J'ai rien compris. Ok, DZ, je comprends absolument rien. Je veux un truc simple. Qu'est-ce que tu veux faire sur Rainbow Six, bordel de merde ? C'est quoi l'objectif ? La compète, ça c'est sûr. Après, j'ai pas... Ok. La compète. J'ai pas un truc en visuel, pas de CL, machin, le plus haut sera le meilleur. Mais qu'est-ce qui te fait bander sur Rainbow Six, bordel de queue ? Quand tu vois BDS qui gagne, t'as envie d'être à leur place, ou alors tu te dis franchement, pas vraiment, c'est pas... À la place de brider en clutch, oui. Mis à part ça, enfin voilà. Attends, attends, à la place de qui ? Brider en clutch, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que c'est justement là où je vois que j'ai un niveau et toujours jouer le support et l'entend HB, en fait, c'était là où c'était le plus plaisant. Parce que même en défense ou même en attaque, quand t'as zéro drone, zéro caméra et que tu fais les choses, il y en a beaucoup qui m'ont offragé sur mon chemin, qui n'ont pas compris des actions et même si Namito est dans le chat, ça lui est arrivé un jour où on était sur banque et le gars m'avait dit « Mais qu'est-ce qu'il fait ce gars-là ? » Au final, je lui dis que c'est moi et il lui dit « Tu verras ? » Et au final, j'étais 1v3 avec Dokaibi et il m'a fait le fondement dans les poches. Mais c'est là où j'ai le plus de sensations, c'est là où je vois mes capacités et c'est là où ça me procure la main des choses. Après, c'est la compatibilité surtout et c'est tout le temps les games ne sont jamais les mêmes et il y a toujours quelque chose à apporter où je rejouis ma force par exemple. Je vais arrêter parce qu'apparemment, voilà. Des aides ! Mec ! Je ne comprends rien de ce que tu me dis, bordel de queue ! Je veux un objectif clair ! Pose tes fucking, pose tes couilles sur la table ! Impose ton truc ! Dis ce que tu veux ! Pose ton objectif sur la table ! Arrête avec des trucs du genre « J'aimerais bien être content ! » Tu me parles de brider ! Ok ? T'aimerais bien être à sa place pourquoi ? Parce que t'aimerais bien qu'on puisse dire ça de toi ou pas ? T'aimerais bien être bridé pourquoi ? Pourquoi est-ce que tu m'as donné cet exemple-là ? Est-ce que t'aimerais bien qu'on se dise « Pop, Pop, DZ Power, meilleur support ever ? » Exact. Ça, c'est vrai. C'est de l'ego ! C'est ok, mec ! Moi, je suis un compétiteur. Moi, je me nourris de ça. Je suis streamer en plus, donc mal barré pour en parler. C'est de l'ego ! C'est ok ! T'as envie d'être le meilleur support au monde, en gros. T'as envie que... Voilà. Au monde, ça va être compliqué, mais voilà. Toi, ça va être compliqué. Ça va être compliqué à partir du moment où tu décides que ça va être compliqué. Parce que moi, je me dis qu'il faut être réaliste. C'est pour ça que je ne me donne pas des objectifs comme ça. Votre génération, elle est fucked up. Elle est fucked up, les mecs. Il faut être réaliste de quoi ? Mais tu l'encules le réalisme, tu vas chercher le truc. Mais tu ne peux pas. C'est comme si il y a un homme qui veut devenir footballeur et il croit qu'on me faire et au final, il n'y a rien derrière. C'est la même chose. Quoi ? C'est nul ce que tu viens de dire. C'est comme si... Mais c'est la réalité des choses. Non, c'est comme si tu me disais le mec, il veut devenir footballeur professionnel et il est en fauteuil roulant. Oui, parce que c'est un fait. Là, ça va être très compliqué pour lui. À moins qu'il y ait un truc qui se passe, il y ait un miracle qui arrive, etc. Un miracle de la science. Mais ça, c'est un fait. Mais toi, il n'y a rien qui t'empêche physiquement, psychologiquement et où dans ton temps pour atteindre l'objectif de devenir le meilleur super au monde. La limite, c'est toi, mec, qui te la fixe au final. Exact. Bon, ben voilà. Il y a des limites qui sont des limites factuelles aux choses et il y a des limites qui sont des limites pas factuelles. Après, on va le définir. D'accord ? Mais si tu me dis demain, j'ai envie d'être bridé. Si tu me dis demain, j'ai envie d'être un joueur professionnel ou en tout cas, d'être l'un des meilleurs joueurs professionnels reconnus sur le machin parce que ça, ça me fait bander. J'ai envie qu'on dise de moi que je suis le meilleur gardien de but. J'ai envie qu'on dise de moi que je suis le meilleur joueur support, etc. Machin. C'est possible. C'est possible. Moi, je te le dis. Je te le dirai si ce n'était pas possible. Mais il faut déjà que toi, tu y crois en fait. Il faut déjà que toi, tu te dises je vais aller enculer ces mecs. Il faut déjà que toi, tu dises mais bridé, mais je l'emmerde. Je vais le niquer. Je vais être meilleur que lui. C'est ça qu'il faut aller chercher en soi. Mais si déjà, tu pars en disant je veux le meilleur de moi-même, etc. Cette espèce de pseudo-humilité qui fait qu'au final, tu perds toute confiance en toi et que derrière, bon bah voilà, tu n'atteindras pas les choses que tu vises pas au final. Ce n'est pas possible. Le premier truc que tu dois faire quand tu veux monter l'Everest, c'est déjà de regarder le sommet tout en haut en fait. Tu vois ? Si tu es déjà en train de dire je ne sais pas, je vais avancer un pied devant l'autre et puis peut-être qu'on va aboutir machin à machin. Il y a de grandes chances que tu te perdes au milieu de la route. Voilà. Il faut des ambitions, il faut les poser et puis en avant quoi. Tu vois ? Des vrais trucs. Tu te dis objectif, machin, très bien. Bah là, moi je t'en donnais l'objectif. Tu veux faire de l'e-sport, monte une équipe pour la Louvard. Va à la Louvard le 27-28 octobre. C'est l'une des prochaines rencontres. D'accord ? Si tu rates pas ta Louvard, ça c'est ton... Dans ma métaphore de l'Everest, c'est ton camp de base numéro 1. Ok ? Si tu défonces tout à la Louvard, la France parlera de toi, les joueurs vont parler de toi et ça va très vite derrière. Les portes s'ouvrent, les gens changent d'avis très vite. D'accord ? Ah, vous vous souvenez de DZ Power au final, le mec, il était un peu relou, etc. Tout le monde viendra te sucer la bite. Parce que c'est comme ça. Mais le seul truc, c'est qu'il faut que tu te prouves à toi-même et que tu prouves aux autres que tu as la capacité à. Et donc pour le faire, bah vas-y, il y a un rendez-vous, moi je te donne un vrai objectif. La Louvard, c'est le 27-28-29 parce que c'est une possibilité de... Et après, il y a les salty duels, tu peux les faire à la fin du mois, etc. Si tu fais salty duels, tu gagnes les salty duels. Si tu fais la Louvard et que tu gagnes la Louvard avec ton équipe, tes potes, etc. machin truc, c'est impossible que les gens DZ Power ne soient pas sur toutes les bouches à la fin du mois d'octobre. Après, les opportunités pour aller joueur pro, ça, ça c'est un autre truc. Ça c'est... Voilà quoi. Ça c'est de la chance, ça c'est autre chose. Ce que tu dis, c'est totalement vrai. Il y avait un joueur que tu connais d'ailleurs qui avait un avis sur moi et depuis quelque temps, je pense que son avis a changé. Parce que forcément, il y en avait un autre qui avait un avis différent et ils avaient besoin d'un MPU et quand je suis un MPU, son avis a totalement changé, je pense. C'est une idée de moi qui n'était pas forcément la bonne et au final, je lui ai prouvé le contraire. Mais je peux nous le laisser au nom. Sans pseudo. Non, bon, on s'en fout. Bref, ce que je veux dire, c'est mettre ses stargatons, en place, mets ses objectifs en place. Moi, je te les donne, les objectifs, parce que tu peux les atteindre si tu veux les atteindre. Et tu sais quoi, franchement, plutôt que de se toucher la nouille, à la limite, comme ça, tu auras une vraie responsabilité. Tu te mets la carotte, la carotte, je te l'ai donnée et tu te mets le bâton. Si le 27-28 octobre, à la Louvare, tu n'as rien fait, tu arrêtes Rainbow Six. Ça sert à quoi de continuer derrière ? Autant tenter le truc. Ça sert à quoi d'être au camp de base de l'Everest, de le regarder tous les jours et de se dire peut-être un jour, peut-être un jour, peut-être un jour, peut-être un jour. Autant le tenter, se péter les dents, se dire je l'ai tenté, c'est bon, maintenant je me casse du Népal. Je ne veux pas rester tous les jours avec le fait de dire oui, mais peut-être, mais c'est peut-être que je n'avais pas les bonnes cordes, les bonnes chaussures, les bons machins et le Sherpa, il était un peu du père, etc. Ouais, c'est... voilà. Moi, je serai à ta place, ok ? Je me dirai ça, je me donne jusqu'à la fin de l'année, je me donne jusqu'à la fin de l'année pour que les gens se disent ok, ce joueur, let's go, on y va. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de place à l'heure actuelle, donc voilà. Et là, les deux rendez-vous à pas manquer en France, enfin en France, mais en Belgique en l'occurrence, ils sont là, je viens de te les donner. Là, il va y avoir des salty duels jusqu'à la fin de l'année, on s'en bat les couilles des salty duels, tu vois ce que je veux dire ? On s'en bat les couilles, c'est pas ça qu'il va faire que BDS va venir te voir. Eh mec, franchement, on t'a vu gagner les salty duels, on te recrute, ok ? Non mais ça, c'est dans les mangas, ça arrivera pas, tu vois ? Mais au final, bon, de fil en aiguille, les gens parlent et devenir joueur professionnel, etc., c'est juste du networking, c'est juste du réseautage, donc c'est juste des personnes qui parlent et qui à un moment se disent hé, ce joueur, il est pas mauvais, hé, ce joueur, il est pas mauvais, hé, ce joueur, il est pas mauvais, hé, on a qu'à prendre lui en test et ce jour-là, t'es en test et peut-être que ça passe ou peut-être que ça passe pas. Voilà comment on devient pro ou qu'on fait un truc sur NBOSIX en tout cas quoi. Et ça commence, les jalons, salty duels, machin, là t'as un mois, tu cartonnes les salty duels, d'accord ? Tu trouves deux poteaux pour les salty duels, s'il y a du monde dans le chat, .dst.lsd, vous le faites avec lui ou je sais pas si t'as du monde, tu fais les salty duels, c'est du 3v3 à la fin du mois, on s'en bat les couilles des salty duels mais c'est des jalons, c'est des petits jalons, voilà quoi, c'est aller faire le 6 km, c'est aller faire un semi-marathon à côté de chez soi pour s'entraîner au marathon de New York, quoi, ok ? On s'en bat les couilles à proprement parler du semi-marathon de Petzouille et Marguerite dans le Vaucluse. Mais c'est un petit truc, c'est un petit challenge et on y va, quoi. Ok ? Donc tu fais les salty duels, pareil, le champion, ouais, mes champions, machin, l'excuse de toutes les personnes, qui n'ont rien à branler sur le jeu à l'heure actuelle, qui ne sont pas dans l'e-sport, qui ne sont pas dans des structures e-sport, qui font de toute façon aucune compétition et qui arrivent à me sentir, ouais, mais de toute façon, le champion, c'est un peu machin, mais j'ai envie de leur dire, mais tu fais quoi sur NB6, frérot ? Tu fais quoi si tu ne vas pas chercher le seul truc qui est à ta disposition à l'heure actuelle ? Tu n'as rien d'autre à foutre que d'aller chercher le champion à l'heure actuelle. À part faire des Go5 ou je ne sais pas quoi, il n'y a pas grand-chose sur le jeu, tu vois. Donc là, avant l'été, salty duel, il y en aura deux, normalement, champion, avant le 31 août, 27-28 octobre, tu fais la louvarde, tu cartonnes tout, en avant. Et après, si tu ne fais pas ça, tu pourrais te dire, ah, j'arrête en fait. Non ? Je ne sais pas, c'est trop ? Non, ce n'est pas trop. Je ne sais pas, moi, j'aime les défis. Cool. Du coup, style de jeu, donc du coup, plutôt support ? Hein ? Je ne l'ai pas entendu. Oui, oui, oui. Ça va ou quoi ? Ou tu as pris un coup de marche ? Non, même pas. C'est la fatigue, j'ai dormi deux heures à la nuit, comme je t'ai dit. C'est la fatigue, mais après, je suis plus à l'écoute que j'essaie de vraiment... Pourquoi tu as dormi deux heures à la nuit ? Pourquoi tu as dormi deux heures à la nuit ? Parce que hier, quand je suis rentré, j'ai fait une sieste directement. Je ne sais pas. Et ça t'a décalé ? Exactement. Ok. Même avec la chaleur, c'est quoi ton principal atout ? Je dirais l'école. Ok. Ouais. Ok. Et la plus grosse faiblesse ? La passivité. Et c'est moi-même, je pense aussi. C'est vraiment moi-même. C'est la confiance en soi. Ça, c'est la plus grosse chance. Le fait que tu rages comme un gros chacal, ce n'est pas une faiblesse ? Si. Mais je la travaille. Ouais, mais ça n'excuse pas tout. Ouais, bien sûr. Mais des fois, enfin... Je ne sais pas un peu ça. C'est pas forcément rageant. Je ne savais pas juste de balancer un truc comme ça. Non, mais... Enfin, des fois, ça me... C'est quand même un peu comme le stress. Des fois, il y a le bon stress qui va te mettre dans le bon élément. Oui. Et des fois, moi, j'ai le bon énervement qui va faire en sorte que... Je ne veux pas continuer à arranger et à orler comme taré et tout. Mais genre, je vais m'arrêter à un moment que je vais tenir cet énervement en moi et que ça m'est déjà arrivé. Je ne sais pas. Toutes les choses que je pense, je les fais directement et instantiquement, je fais tout directement. Tous les feelings que j'ai, je vais le faire. Je ne peux pas me dire « Ah, c'est pas comme en compétition comme j'ai eu souvent. » De me dire « Ouais, c'est trop risqué. Si, ça, j'y vais direct. » C'est vrai que dans ces situations-là, je vois que j'ai quelque chose. J'ai quelque chose. Merci Malou pour les deux mois qu'on a. Je vais jouer. Je vais jouer ça et tout. À trop vouloir bien faire, je vais faire de la merde à la fois. Ok. Ok. Oui, d'accord. Ok. Ça marche. Néanmoins, oui, je rejoins sur le côté « Tu peux avoir de l'agressivité, de temps en temps, d'avoir la pression et tout. Dire « Allez, bordel de merde, on les encule ces bâtards là. Putain, non, 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 non. Je suis désolé. Ce call, c'est de la merde. On aurait pu faire ça différemment et tout. C'est bon, la bienveillance absolue, on l'emmerde en fait. Elle n'a pas forcément sa place dans la compétition ou dans le feu de l'action de temps en temps. Néanmoins, il y a un seuil à ne pas franchir, clairement pas. C'est le seuil du tilt. C'est le seuil du tilt. Au final, l'énervement, le stress, le machin, le truc, la limite entre les deux, c'est le fait de « Est-ce que c'est constructif ou est-ce que c'est destructeur ? » C'est aussi simple que ça. C'est extrêmement binaire. D'accord ? Est-ce que là, j'ai eu un truc qui était relativement constructif, tu vois ? D'accord ? En disant « Putain, fais chier quoi ! » Franchement ! Fais chier quoi ! On a vraiment été nul et tout. Tu mets ce que tu veux. Il y a des choses, parfois il y a des mots qui sortent et tout. Il faut arrêter de croire que les pros, c'est le monde des bisounours. Même chez BDS, ça s'engueule. Voilà quoi. Ok ? Mais c'est dans une logique un peu saine de, comme la boxe, je monte sur le ring, on a des choses à se dire, il va y avoir des coups, mais au final, à la fin, ce n'est pas pour autant qu'on ne s'aime pas, les choses ont été résolues. Mais ça tamponne un petit peu. Après, le vrai problème en revanche, c'est l'autre côté. C'est quand on est en tilt et qu'on est dans un comportement destructeur où en final, le but du jeu, c'est qu'on s'aborde le navire. Et alors là, ça, c'est l'un des pires comportements. C'est... C'est de l'auto-sabotage. Exactement. C'est du sabotage. On s'aborde le navire. C'est du sabotage. Et donc, dans ce cas-là, malheureusement, ce truc-là, on n'est pas tous égaux par rapport à ça. Moi, je connais bien, c'était très difficile pour moi pour être tout à fait franc. Ok ? Bah, soit ça se change, soit l'e-sport ou la partie compétition il faut éviter. Parce que c'est difficile de changer ce genre de truc-là. En règle générale. Il va falloir... Ou alors, c'est peut-être pas les bonnes personnes, etc. Mais quand le schéma se reproduit, il y a un truc à changer. Il faut essayer de comprendre. D'accord ? C'est plus changer la souris, c'est plus changer la sensibilité, l'écran, le machin, le truc, c'est des comportements psychologiques. Qu'est-ce qui fait que je m'énerve ? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment... Voilà. La plupart du temps, on a peur en fait. On a peur. C'est des logiques de peur. C'est des logiques de perte. C'est des logiques de perte de contrôle. On a peur de perdre. C'est son égo qui est un peu mal placé. C'est de l'insécurité qui est mal placé. Et qui fait que derrière, on se transforme un peu comme... Je sais pas quoi. Comme un clébard qui aboie, au final. Et ça, c'est pas cool. Parce que dans une équipe, forcément, les gens vont le percevoir comme... Oh, ce mec-là, c'est un gros con de rageux. Non, au final, c'est juste un mec qui a peur. C'est juste un mec qui aimerait bien faire, qui met peut-être trop de pression sur ses épaules, etc. Mais ça, c'est de la psycho. C'est même pas... Voilà quoi. C'est pas rien de psychique. La gestion des émotions. Exactement. La gestion des émotions. Absolument. C'est exactement ça. Donc, passivité pour toi, tu dis. Ok. J'ai noté. Combien d'heures de jeu t'as par semaine, là, à accorder au jeu ? Par semaine ? Ouais. Par jour, je m'en fous. Je peux multiplier par 7. Par jour, je suis dans les... 3-4 heures facile. D'accord. Mais après, je me mets des jours off parce qu'à un moment, c'est... Enfin, les moments, je joue au 7. En ce moment, depuis un moment. T'es heureux quand tu joues R6 ou pas ? Pas tout le temps. Pourquoi ? Je sais pas. J'ai l'impression depuis un moment d'avoir perdu cette sensace. Enfin, tout le temps que j'avais pendant les clochs ou même pendant les gros matchs en compétition et tout ça. C'est un truc que j'ai à moins et que j'aimerais retrouver. je crois. Euh... Ok. Mais c'était quoi ta dernière expérience compétitive ? Là, c'était l'ELC en major. C'était quoi ? Le quoi ? L'ELC en major. L'E... L'ELC. L'ELC. Oui, ok, ok, ok. Je vois, je vois, je vois, je vois. Ok. C'est pas ECL ? Non ? Non, je crois que c'était... L'ELC. Ok, d'accord. Ok, ok. Euh... Ça marche. Ok. Bon. Tu m'as enregistré des games. Exact. Ok. Euh... On va aller voir ça. Alors, je sais plus. Quelqu'un peut donner les droits pour qu'on puisse machiner le... Machiner le machin ? Loll. Pour qu'on puisse avoir accès au... Euh... À l'activité qui serait celle de l'activité de YouTube. Je sais pas si tu peux rejoindre cette activité du coup... Sur Discord, poulet. Et du coup, après, DZ Power... DZ Power... Ah oui, Guardiola. Tu... Tu peux m'envoyer les liens que tu m'envoyais ? Ouais, laisse tomber. Vas-y, je vais pas faire le Feignas. Je vais aller sur MetaFi. Oh, faut les envoyer. Non, non, t'inquiète, t'inquiète. C'est bon, ça. Ok. Je suis rapide. Euh... DZ. Ok. Je vais faire ça. Deux petites secondes, les petits poulet. Et on va les copier one by one. Quelqu'un peut donner les droits, du coup, à notre chair et tendre ? Est-ce qu'il y a un surveillant dans le chat ? En fait, il aurait fallu commencer par ça. Merci, Enhoc. Merci, mon poulet. Vraiment, pour les deux mois de frais scolarité payés au sein du campus. 23 mois de frais scolarité. Autant pour moi, vraiment. Là, je suis en train de mettre les trucs. Est-ce qu'il y a un surveillant dans le chat ? Faut que tu lui mettes un rôle genre prof, si jamais ça marche pas. C'est chiant que ça marche pas, ce truc. Mais bon. Rôle. Prof, t'es sûr ? Oui. Est-ce que tu peux rejoindre la poulet ? Rejoindre le stade. Tu vois ce que c'est les activités sur Discord ? À gauche, la roquette. Une roquette, en bas à gauche. Une roquette, un missile. Non, je ne l'ai pas, là. Ah. Si je te mets dans what the fucking fuck, c'est où déjà ? Putain, il y a trop de trucs, quoi. Donc, s'il est là, ça tombe bien. Il peut donner un avis. Je jouais à la figure il y a pas longtemps. Attends. Je jouais avec lui demain. Ré-essaye, là. Là, c'est bon. Là, tu peux ? Ouais. Nice. Merci, Zerosk. C'était un mot, s'il vous plaît. Alors, attends. Plus. Oui. Est-ce qu'on a donné comment ? Plus. Oui. Ah, il y a de la prac en plus. OK. Plus. OK. Ça, c'est pas trop mal. Je cut ça. Je redis merci aux gens. Merci, Lucas, d'avoir offert la possibilité à Adapt et à Neko leur droit de scolarité. Vous êtes des monstres, les mecs. Vraiment. Alors, attends. OK. On va être là. Et du coup... T'as accès au truc YouTube, là ? Non. Ouais. Je te vois pas sur la roquette, moi. Euh... C'est bon. Ouais. Ah, c'est bon. Ah... On commence par laquelle ? Tu vois le truc ? C'est que je disais. Ouais. Là, c'est... OK. Là, je le vois. OK. Mais... OK. Mais je commence par laquelle ? Celle que tu veux, moi, ouais. Ah ouais, t'as décidé de ne pas m'aider, quoi. OK. Celle-là, celle-ci, moi. Ah, OK. C'est bon. Direct. Nickel. Par contre, là, il y a le micro qui va péter un câble parce que je ne t'ai pas réglé sur mon micro. Ah, bah c'est bon. Bah, dites donc. Le micro va péter un câble. J'adore les problèmes de son. Non, c'est juste en mode une son... Enfin, le son, on dirait que j'étais dans la salle de bain, c'est tout. Voilà. Oh, bah, comme là, quoi. Pire ? Ouais, merci. C'est gentil. Du coup, je vais changer le micro. Sympa. OK. Tu peux mettre des petits Zimotos en bas, si tu veux. Voilà. C'est bon, du coup ? Ouais, c'est bon. OK, je lance. Tu jouais avec JFK ? Il est trop long, son. Exact. Ah, il est trop con, lui. C'est le pire. C'est de la FK, carrément. Il faudra pas oublier de l'enlever à la fin. Ah, Zérox, merci, parce que ça fait un an qu'on en parle. Ouais, j'suis rien, tu sais. Je me suis dit, bro, j'suis pas en retard. Le micro. Tu vois, le micro, c'est comme ça qu'on t'entend, nous, en ce moment. Ouais. Après, si je t'ouvre le ventilo, je sais pas si c'est mieux. Ah, c'est mieux ? C'est pas le mec qu'on a affronté tout à l'heure. De quoi, c'est mieux ? Le micro. Non, ton micro, je t'ai déjà dit, un micro comme ça, c'est 4 cm de la bouche, d'accord ? Et si t'arrives pas à le mettre à 4 cm de la bouche, du coup, tu l'enlèves. C'est à 4 cm, là. Eh ben, c'est pas plus mal. Mais en fait, le truc, c'est que, étant donné que tu as... Sur Windows, t'as augmenté le level de ton micro. C'est-à-dire, t'as augmenté le niveau. C'est-à-dire que, comme tu t'éloignes, étant donné que t'es très loin, bah, du coup, les gens t'entendent pas. Du coup, t'as augmenté le level. Et du coup, t'as fait comme ça. Et forcément, plus tu t'éloignes, plus tu augmentes le level, plus t'augmentes la sensibilité du micro. Et plus t'augmentes la sensibilité du micro, plus t'entends les bruits environnants. Du coup, tu te retrouves avec un micro de webcam ! Donc, il faut baisser les levels sur Windows et coller le micro à la bouche. Tout simplement. Ok, je vais faire ça. Un, deux, un, deux. Là, tu peux avancer. Un, ouais, attends. Un, deux, un, deux. Parce qu'à chaque fois, j'en brouge le truc et je sais pas si c'est bon. Du coup, je peux avancer. D'accord. Tu joues avec des phoques ou comment ça se passe ? C'est moi qui rigole. Ah, merde, excusez-moi. Ah, non. Non, t'inquiète, tranquille. Ah, rigole. Je l'ai nommé JFK, hein, pas trop. Tu peux avancer un peu en UI jusqu'à les... Ça se comporte dans cette vidéo, tu vois. Ouais. Ah, tu m'as mis de la musique, histoire que je me fasse strike ma chaîne, fils de pute, putain. Non, normalement, quand ça commence, il n'y a plus de musique. Ah, merci. Attends, merde. Non, non, please. Ah. C'était quoi ? Oh, les mecs. Ils sont en aviation. Il n'y a pas le catch pour moi. J'ai un drone Tainan. Il n'y a pas à Libé. J'ai un drone barred. Il y a voir Dainan. Ah, on ne t'entend pas très bien, c'est d'imagine. Ouais. Ça va, ça va. 100% on va entendre des dingueries pendant cette track. J'ai peur. Ah, il va peut-être C4 sur moi. Il n'y a pas moyen de face sur site ? Il n'y a pas moyen de face sur site ? Il n'y a pas moyen de face sur site ? Il va peut-être C4 sur moi, je pense. Il n'y a pas l'infocite. Ça va spawn tip top zombie. Ouais, il C4 sur moi, il C4 sur moi. C'est pas les zombies, c'est la fenêtre en bas, il va C4. On va, c'est le bleu, c'est le bleu, c'est le bleu. C'est le bleu, c'est le bleu. C'est le bleu, c'est les animaux. On peut peut-être rotation site. Il y a moyen de... Si la runie, elle est en train de spawn kill en bas, des cases aussi. Il y a un warzone master. Grusot, on va les sites ? Ah, elle a pris le têt même là. Euh, fenêtre studi là... La valk. Je vais voir lui, c'est le bleu. Tu es solo, on retag. T'es solo, on retag. T'es solo, on retag avec les autres. T'es solo, on retag. T'es solo, on retag avec les autres. Un master ! T'es rien, Tandemar ? Un top-plot. Un top-plot. Un mort, un top-plot. Un mort, un top-plot. Un top-plot. Il est plus là, Tandemar. Il est en train d'amener sa réunie Portbiche, Portbiche la réunie Essaye de nait map J'ai un gardien à l'avant La source d'apprête, elle est rancée, c'est du beat Tu nait de drop beat celui-là je pense Ouais, je vais drôner Portmate, je m'inserge le but Ouais, je m'inserge le but Insert le droit, il est top mate Il est parti pas, il est dans l'esca Bibliothèque, les directions, ils sont bien en bas Top mate à gauche, top mate à gauche Pique, pique, pique Dans l'esca main, ok J'étais en train de recharger, j'ai envie de mal Dans l'esca main, il y en avait un Dans l'esca main, dans l'esca main Dans l'esca main, dans l'esca main Il est en train de bug l'esca main Le premier truc que tu feras Tu repasses sur ton micro casque Et t'arrêtes avec le micro perche Parce que c'est de la merde Franchement, le micro perche Il n'y a pas d'entre-deux Tu vois C'est ça le problème des micro perches C'est soit il faut mettre 500 balles, soit autrement ça sert presque à rien Par rapport à des micro casque Tu m'entends ? Ah ouais, bien sûr Ok, il tombe à les couilles Non, j'écoute Il m'appuie, il m'appuie On était en train de parler des problèmes de communication Etc, mais se faire bien entendre Et que ça fasse pas mal aux oreilles Tu vois ce que je veux dire ? C'est déjà une bonne chose quoi Autrement ça rajoute des éléments Tels que la fatigue Je sais pas, enfin moi c'est moi C'est pas dur d'avoir une bonne qualité audio quoi Bon, je trouve que t'es aimé Il a le charme de la Solty Academy sérieusement ? C'est la première fois que je vois le charme de la Solty Academy Sur un joueur pro Qui sont tous euh... Je sais pas qui c'est lui mais je l'aime bien lui Normal c'est moi qui vais le faire à l'abonnement Ouais mais bon, les gens ils le mettent pas hein Mec, même un Renshiro Tu crois qu'il met le charme de la Solty Academy ce bâtard ? Moi quand j'entends insta le micro je mute Ouais moi j'ai mal aux oreilles en fait Donc ça malheureusement bah le pied Le pied plus le micro Bon bah il jarte hein Ouais on regarde vas-y Prenez une nomade pour le péton s'il te plaît Avoir une bonne petite qualité pixel tu vois Un bon petit truc crisp quoi C'est quand même sympa quoi Ça va vouloir jouer le closet ou une quadrice comme ça Regarde pas avec toi Oh Oh Comment tu te considères en terme de mécanique ? Ouais mécanique t'as foutu Ouais Ça va Mais j'ai des mécaniques sympa J'suis pas trop en mode j'ai éco-peak quoi J'me dis Face-peak oui mais j'suis plus dans la simplicité C'est une décale de support quoi DZ et ton vrai problème tu sais ce que ça va être hein ? Ton vrai problème C'est quoi ? Bah c'est toi même en fait quoi Ton vrai problème il est que euh... Vas-y c'est honnête hein y'a pas de soucis Bah bah c'est pas moi qui vais manquer d'honnêteté hein Maintenant ça veut pas pour autant dire qu'il faut pas mettre un peu de bienveillance Je pense que t'as pas les épaules pour devenir pro Je pense que t'as pas les épaules pour atteindre les objectifs que tu veux te... Que tu me dis que tu veux atteindre en fait Mec faut que t'aies la hargne en face tu vois Mais c'est inadmissible en fait que tu me répondes Ouais je pense que mes mécaniques elles sont pas ouf Mais qu'est-ce que tu... à quoi tu t'attends ? Comment tu peux ne pas être énervé contre toi même en te disant Attends mais j'suis quand même en train de dire que j'ai envie de montrer l'Everest Mais j'suis en train de lui dire que j'suis en claquette en fait Ouais mes chaussures euh... c'est des claquettes Mais j'ai envie de monter l'Everest Et moi j'te regarde et j'te dis bah non frérot Là y'a ce qu'on appelle une ambivalence en fait psychologiquement Y'a une... Y'a un truc qui va pas en fait Donc Les mécaniques etc machin Ok ? Quand est-ce que tu taffes ? Quand est-ce que tu vas aller le... Quand est-ce que tu vas taffer justement pour que ces mécaniques elles deviennent des trucs de ouf ? Brider il te fait bander etc... C'est un joueur support Mais c'est un joueur support qui a 1.83 de KD en ranquette quoi J'sais pas je dis de la merde Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Ouais Pourquoi je t'entends plus alors ? Je veux que j'te dise quoi ? Bah j'veux que tu me parles ! Enfin pour moi elles sont potables mais sans plus Après bon... Enfin voilà j'suis pas là pour me jeter des fleurs Bah... J'suis pas là pour me jeter des fleurs Faut être... Faut être honnête avec soi-même Tu me demandes d'être honnête Et donc du coup tu tombes dans cette espèce de fausse humilité De pas se jeter des fleurs Mais j'en ai rien à branler mon gars ! Si tu me dis je pense que je suis le meilleur au monde Bah grand bien de face ça me fait plaisir Mais arrête avec la fausse humilité de Ouais j'ai pas envie de me jeter des fleurs et tout Bah jette toi les fleurs ! Du coup elles sont monstrueuses Toi tes mécaniques sont monstrueuses ! Ouais Genre la décale en fait chèque là ! Au début ça là ! Non 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 Mais bah parce que moi je veux bien qu'on en parle si tu veux Y'a pas de problème ! Mais là le gars... Le gars vient de te balancer un C4 Il montre tous les signes d'agressivité Les mecs sont en train de te dire on est des putains de monkeys en face Et toi tu décales genre... Comme ça ! Comme ça là ! On la refait la décale ou pas ? Ah ouais ok ! Ah je décale à moins de 16 jours ! J'sais pas hein ! Non 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 mais... Non mais il faudrait... Bah là ouais ! Bah là j'peux pas faire de pause parce que ça met 3h quoi ! Non mais... J'sais pas ! Moi le mec je l'ai entendu à la fenêtre Il a pris un drone ! J'espère de pas mourir Parce qu'en plus j'ai plutôt un rôle visiblement de... Bah de tenir le 90 Donc de cut les rotations De devenir hacké etc... T'es dans une logique de support Là t'as offert la possibilité à un mec qui était vachement agressif quand même De te mettre une énorme tête comme un fils de pute quand même tu vois ! Bon après... Peut-être que je suis déconnecté ! C'est possible là pour le coup quoi ! Ah ouais mais j'ai naïf ça c'est... Ça c'est clair ! Est-ce que tu te fous la tête dans l'écran quand tu... Quand tu joues tu vois ? Non je suis assez éloigné ! Bah ouais ! J'ai l'impression que tu joues tranquille quoi ! Et je pense que t'as des mécaniques qui sont tranquilles... Et que t'auras du coup... Là t'as un objectif... Pardon... T'as un niveau de jeu... Ou des résultats qui sont en adéquation totalement avec le côté tranquille quoi ! T'es diamant ! Ce qui est tranquille en requête 2.0 c'est tranquille ! Ok ? Et derrière tu... T'as pas les... T'as pas les... Comment dire... Les résultats que tu voudrais en e-sport ! Ce qui est tranquille ! Ah je vois totalement ce que tu veux dire ! Mec... Donc bon bah... Tu vas te faire enculer par des gens qui sont pas tranquilles... Tu vas te faire enculer par des gens qui sont excellents... Tu vas te faire enculer par les autres qui sont en-dessus... Qui sont en mode... Des chiens... Qui vont... Qui... Qu'on n'a rien à branler... Qui sont là pour être les meilleurs points quoi ! Ah désolé... Je rigolais au chat ! Hein ? Il y a un gros problème avec le rechargement... Ouais dans... J'avoue... Ah ouais je suis... C'est cette arme... Cette arme à peine... Mille seconde avant... Bah ça prend pas encore au carrément... Il dépare ! Ok les... Enfin... Vous avez... Vous avez... Vous avez 40 secondes pour ton MC... Ouais... 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 Un billard... Ouais... Il m'a... Il m'a... Bah c'est vraiment débile hein... Tenter ça quand même... Bon... Je sais pas... C'est une prac du coup ? Euh... Là c'est en go 4... En... En go 5... En go 5... Ouais... Ouais... Mais c'était quoi le... Le travers que t'essayes de tenter là ? C'était une challenge hein ? Hein ? C'était... C'était clairement ça... C'était... C'est... C'est un expert quoi... Bah... Oui... Non... Vous seriez passé tous les 3... C'était bon... Le round il était fini quoi... Ouais... Bon... A aucun moment tu tentes des pre-shot là hein... Non... Ouais... J'pouvais nade le top main... T'avais encore une nade... J'pouvais nade le top main... J'pouvais nade le top main... Ouais la fall quand y'a le click ça du chargeur... Ça recharge pas... Faut attendre un peu plus comme l'arme Dibana... Ah ouais je la joue pas assez... La 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 la... Par contre on peut faire des... Des front hein... Les mecs ils défendent à la perpète liaison... Heu... Voyons là... Vas-y... Prenez une nomade... Prenez une nomade pour le béton s'il vous plaît... Je me permets plein de questions parce que... Qu'est-ce qui... Pourquoi le coaching ? Attends attends... Merci... Merci Nero pour les 28 mois... Comment ça va mon poulet ? Merci Eagle Base... Pour les 7 points de frais de scolarité... Bien ou quoi Nero ? Bien ? Tu reviens sur le jeu ? C'est ça ? Tous les 3 mois lui il sait plus quoi faire... Du coup il revient quoi... Il va dire... Ouais non franchement... Voilà quoi... Ouais mais c'est pas trop grave le rechargement... C'est une histoire d'habitude... Oui je suis d'accord... Complètement... Non non non... Qu'est-ce que tu fais ? T'es à New York ? Enfin... Bref... Pourquoi le... Pourquoi... Pourquoi le coaching ? Honnêtement pour avoir une vue... Enfin une vision extérieure... C'est... Qu'on me dise les choses clairement... Qui... Qui vont me débloquer quoi... Un peu comme... Ce que t'as fait quoi... Après j'en... J'attends... De voir... Ce que t'as d'autre... Après bon voilà... Je suis là pour euh... Pour euh... Enfin j'allais dire... Pour prendre et en tirer des choses... Mais voilà... Surtout pour ça... J'ai... J'ai l'impression d'être bloqué... Et il faut qu'on... Enfin... Pour qu'on vienne comme une grosse... Une grosse tarte en gros... Et qu'on me débloque quoi... Allo ? J'éc... Je... J'écoute... J'écoute les amis... Enfin j'écoute... J'écoute... J'écoute euh... Et c'est... La tarte tu te la prends tout seul dans la tronche quoi... T'es depuis 2017 sur le jeu... Et d'un point de vue e-sport... T'as rien fait... Après euh... En compétition c'est depuis 2018... Ouais... C'est pas la même chose... Mais tu vois ce que je veux dire... Ouais... La finalité est la même... Ouais... Exact... Donc euh... J'ai pas besoin de te remettre la... La... La tarte... Euh... C'est... C'est une pyramide... Il y a peu de place en haut dans la compétition... Et voilà quoi... Le simple fait de se dire... Bon ça fait deux ans que je suis ici... Et... Je regarde à droite... Je regarde à gauche... Euh... D'un point de vue e-sport... On le connait pas trop ni rien... Euh... Tu vois ce que je veux dire... Tu... Et c'est pas méchant hein... C'est... Pfff... Il y a aucune volonté de blesser ou quoi que ce soit... Je sais que tu peux être blessant parfois dans mes paroles hein... Mais... Justement hein... Moi c'est... Plus c'est cru mieux ça passe hein... Bah je sais pas en fait... Non ça c'est... Je sais pas ça... Non non ça c'est clairement... Dans tous les cas c'est... C'est moi et moi même qui... Qui décide de bien... Mal le prendre... Moi je sais que ce que tu vas me dire c'est... C'est... C'est pour moi bien tu vois... C'est pas pour me détruire que tu me dis ça... C'est pour me faire avancer justement... Il veut la vision d'un pro pour pouvoir évoluer... C'est difficile de savoir nous même nos erreurs... Enfin je sais pas... Peut-être que je me gourre complètement quoi... Je sais pas hein... Je sais pas... Je... Je suis déconnecté... Je sais plus comment je pensais quand j'avais... Il y a 15 ans quoi... Oh... Je sais pas... Ça me parait tellement simple... Que peut-être que j'oublie... De faire preuve d'empathie... De me rappeler... Que c'était pas si simple... Il y a 15 pistes quoi... Il y a 15 pistes quoi... Le moment à l'hôtel... Après In Furia à Charleroi... Je me suis un plus Nero... Redis-moi plait... J'ai dit de la merde... A l'hôtel ? C'était quand putain... C'était quand putain... Après j'étais pas trop coach avec vous... A Charleroi quoi... Je cassais le truc... J'étais un peu dans mon monde quoi... La salle de bain c'est pas bien... Je comprends sa démarche personnellement... Le connaissant un peu... J'ai donné ses 4 mais... Ça fait une route à toilette là... Ça fait une route à toilette là... Ça fait une route à toilette là... C'est prostat... Ce n'est pas montré pas la route à toilette... Du coup c'était à Rony... Il y a un chine de béton... Donc le z est clair... Frères-s en devant... Frères-s en devant... Rien de z je vais... Frères-s en devant, frères-s en devant... Il est prosté, je suis venu... Je dis qu'il y a un 2 par contre... Quand je le rappelle... C'était master... Très bon ! Très bon ! Non, non, tu nous as bien remis à l'ordre, on va dire comme ça. Ah ouais ? Je ne m'en souviens plus du tout. Le soir ? Le samedi soir ? Pendant deux heures là, quand on s'est fait éliminer. Ouais, c'est possible. Je ne me souviens de ça. Quoi ? Quoi ? Je me souviens de ça. Béton, béton, béton. C'est pas du bord de la situation. Jamais il push. Ouais. C'est ce que je me suis dit après il fallait... Là tu vas repartre 15 secondes pour rien. À 42 secondes, impossible qu'il push. Pareil, 30 secondes. Oh il push quand même ! Il avait avancé ? Ouais bah j'ai vu. J'ai vu c'est propre. Rien de la tête. Ah ok. Rien de la tête. Ouais. Il te restait des drones non ? Ah non, je l'ai mis après. Je l'ai mis après. Je l'ai mis après. Je l'ai mis à la window comme ça. Je pense qu'il va rester. Bah tu les balances, tu dis à tes potes, prenez le truc quoi. Ouais. Justement, sort ton drone ou demande moi un drone et là on prend le large appel. Ouais ils vont être... T'entends-toi. Oui, un. Bah ouais j'aurai balancé le drone moi. Direct. Allez on prenez le drone. Bah après je... C'est facile à dire. J'pense que je vais prendre Nomad pour les bacs. Merci Facey pour les 4 points frais scolarité. Merci mon poulet. Et bah justement il y avait Nero qui est dans le chat. Tu vois. Donc il a fait la gamer rassembly etc quoi Nero quoi. Je pense que vous avez le même syndrome au final. J'ai envie de lui dire la même chose. J'ai envie de te dire la même chose que je lui ai dit quoi. Vous manquez de pugnacité en fait quoi. De pugnacité. Vous manquez de volonté de compétition quoi. De... De volonté de gagner. Moi c'est le premier truc qui transpire avant de vouloir parler de mécanique, de trucs etc. C'est... 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 C'est plutôt ce manque de pugnacité. C'est pas... C'est pas que... C'est pas qu'une belle phrase de dire c'est dans la tête, c'est dans la tête, c'est dans la tête, machin. C'est comment au niveau de la... Je sais pas parce que j'essayais de réfléchir à ce que j'aurais aimé qu'on me dise euh 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 à 20 piges au final peut-être. C'est propre ça. C'est un kill. Je sais pas. Je sais c'est pas du tout. J'peux drone pour euh pour voir. Y'a un certain test. Ouais c'est le warden. Ouais ouais ouais. Après c'est une go five. On joue chill et en face c'est des toto. Y'a rien vélo. Y'a rien vélo. Y'a rien vélo. C'est génial en fait. Parce que ça permet de dire... Si on perd... Oh les gars on joue chill, tu vois. Le on joue chill, t'as le droit de l'utiliser que si tu gagnes la game. Quand tu prends 0-2, tu joues pas chill à une go five. Tu perds. C'est tout. Non mais cette excuse là moi elle m'insupporte quoi. Du ouais on joue tranquille, on joue chill, on est posé. Voilà quoi. Bon bah ok. Mais dans ce cas là si on joue chill, ça sert à rien de venir me voir moi. Tu vois ce que je veux dire ? Bon bah... Tu joues chill quoi. Tu vois ? T'imagines derrière tu... Je sais pas moi. T'as le droit de le dire quand tu joues à SnowRunner. Ouais voilà ouais. Ouais voilà. Ouais voilà. Non y'a pas de... On joue chill euh... Y'a pas... Si y'a un on joue chill sur Rainbow Six à partir du moment où tu gagnes quoi. Tu vois ? Nice. Le seul on joue chill c'est le on joue chill de l'IQFAC à la gamer assembly tu vois. On a joué chill. Mais ils ont gagné. Ok mais l'excuse derrière de dire ouais on a joué chill. Ouais enfin... Ok. Ce qui est sûr les mecs c'est que si vous avez un semblant d'ego, dans n'importe quelle compétition que vous allez faire, personne ne se souvient des joueurs qui jouaient chill. Tu vois ? Personne ne se souviendra de ça. Donc j'entends de temps en temps on a envie de jouer tranquille. Mais je sais aussi que parfois on jouait chill c'est la possibilité d'avoir l'excuse de se dire... de se dire j'ai ce niveau de jeu là et il est pas assez bon pour atteindre mes objectifs. Ca doit pas être évident de trouver la même volonté rigueur chez chaque personne qui compose un groupe. C'est le plus difficile dans la création d'une équipe eSport. Le fait d'avoir un objectif commun et la même définition d'objectif. C'est le plus difficile. C'est le plus difficile. Ca full... Call full strat ça joue pas de chill. C'est possible du tryhard SnowRunner ? T'as plein de gens qui fonctionnent en s'autoflagellant. Je pense que c'est pas ça soit ce qui brille en compète. Peu importe le type de compète. T'as plein de gens qui fonctionnent en s'autoflagellant. Je pense que c'est pas... ça soit ce... J'ai pas compris. Je pense que c'est pas ceux qui brillent en compète. Ceux qui s'autoflagellent. Je pense que rien n'est binaire. Que nous sommes des humains. Et que chaque résolution à chacun des problèmes et des questions qu'on se pose. Et en particulier quand ça intègre des éléments psychologiques. qui se trouvent à un équilibre entre deux choses extrêmes. Donc il faut trouver un équilibre. Voilà. Voilà. T'es là à DZ ou t'es parti ? Ouais ouais je suis là. T'es là. T'es là les gars. T'es là j'ai mis un pèlerone. T'es là d'accord. T'es là. T'es là, t'es là. T'es là. T'es là. T'es là. J'en veux pas par exemple tu vois. Ça me laisse... Ça me donne quand même l'impression qu'on est plus sur le domaine de l'excuse. Non ? Après il doit faire gaffe à son stuff. Genre prendre les smokes avec Brava, Flash, avec Nomad, Charge, les morts ne servent pas vraiment. En l'occurrence sur une couverture du 90 c'est pas déconnant de prendre ces smokes. Après la partie strat etc c'est pas le plus important quoi. Encore un topmink. Encore un topmink. Encore un topmink. Il coule avec lui. Vous avez des flashs, un lion fermé. Il est parti study topmink. Il essaie de péter le goyo. Il essaie de péter le goyo. Qui est-ce qui t'impressionne à l'heure actuelle dans la scène e-sport ? C'est la map les gars ça veut dire. Vous avez perdu ? Honnêtement bridé. Et un niqué aussi sur Seller. Il est bridé sur les cloches. C'est un V4. On dirait qu'il est chez lui. Surtout sur BP. Je pense à... Moi j'ai une action en tête sur... Non. Sur Oregon. dans le basement. Ouais ok. Shotgun, smoke. Ah, mute. Shotgun. Oui ok d'accord. Bon. Il y a rien de... Est-ce qu'il y a un moment... On s'en bat les couilles de brider machin. Est-ce qu'il y a un moment tu te dis... Est-ce que t'es réellement impressionné par ce qu'il a fait ? Genre impressionné pour moi ça serait de dire... Waouh. J'aurais été incapable de faire la même chose. Honnêtement sur le 24 je l'aurais pas dit là. T'aurais pas fait les mêmes moves au même moment ? Pas forcément. Au moment où tu le regardes la première fois l'action, tu te dis pas... Ah j'aurais touché pareil. J'aurais fait ça. Ah c'est marrant. J'aurais plutôt joué comme ça pour avoir cette ligne là. Non ? Il y a des trucs qui coïncident lui. Il y a d'autres choses non. Ok. Faudrait le revoir le 1v4. Je vais le regarder. Regardez. C'était contre Rogue. C'était en octobre 2022. Hummm... Je crois que c'était pour toi. Il y en a tellement. Bon là le mec est pingé à droite. Normal. Et le kill. Les mecs vont avoir l'information. Il a le son derrière lui. Je sais pas. Je me souviens plus du tout de cette action. Il va forcément switcher au shotgun à ce moment là je pense. Non même pas. Bon. Attends. C'est House Lee là ce qu'il vient de se passer là ? Ça. Le mec il fait quoi en face ? Ça. Le mec il fait quoi en face ? Ok. C'était ça la game ? C'était ça le clutch ? Euh... Je l'ai pas vu. Ah c'est bon. Mais d'accord ok. Un V4... Je... Il a du ping en face. Ouais je sais pas ce qu'il a fait. Bon. En vrai... C'est... Comment dirais-je ? C'est impressionnant à regarder. C'est chouette parce que c'est un V4. Mais y'a rien de dingue. Non ? Y'en a qui vont trouver que... Qui vont me dire ouais mais machin... Y'a rien d'exceptionnel dans le truc. C'est ce qu'on attendrait d'un joueur normal quoi. Le mec est pingé... Il faut décortiquer les actions. Le mec est pingé rouge et se décale. A un moment où de toute façon il a pas du tout l'avantage. Il se fait défoncer. Dernière... Merde. Comment ça le Lost Connection ? Derrière y'a le... Comment dire ? Y'a le... What the fuck ? Derrière y'a le... Le quasi alignement des planètes sur le mec qui est... Le gars push. Ok ? Y'a rien de... Y'a rien de folition en fait. Voilà. Désolé. C'est un V4. C'est chouette. C'est bridé. Je suis content pour lui. Vraiment. C'est un beau clutch. C'est cool. Y'a rien de ouf. Y'a rien de ouf. Il a fait exactement ce qu'on était en droit d'attente de lui... Voilà. À ce moment-là quoi. C'est... En même temps. C'est smoke. Ou... Comment dire ? Ou... Ou mute où on s'en bat les couilles. C'est un shotgun avec une SMG11 dans un close range où les attaquants n'ont pas le temps où le diffuse tombe à l'autre bout. Et donc du coup sont pris dans ce jeu entre dois-je aller jouer le diffuse ou dois-je aller jouer un mec dans son closet qui n'attend que ça que je vienne le jouer dans son closet. Il est exactement au bon endroit au bon moment avec le bon timing au final. C'est le... Tu vois ce que je veux dire ? Y'a des endroits, y'a des situations comme ça. Y'a des clutches et y'a des clutches quoi. Tu vois ? Ça aurait été en attaque, bon c'est un petit peu différent quoi. T'es une mira, t'es sur banque. Ok ? À l'ancienne. T'es dans le raid. T'es derrière ta mira. Il te reste encore ton shotgun. Il te reste encore ton... Ils ont pas pété le mur magique. Ils ont rien. Le serveur est toujours pas pété. Les mecs sont dans le serveur. Ils sont 3. T'es en 1v3. Tu sais qu'ils sont dans le serveur et il reste 17 secondes. Si à ce moment-là, le seul truc que t'as pas, c'est un petit sourire au coin de ta lèvre en te disant ah là franchement je vais les enculer. 1v3, c'est un jeu asymétrique. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas du 1v1. Ils vont tous pousser par une porte, tu vas les enculer, t'as encore ton C4, tu vas pouvoir danser autour de ta mira, t'es trop content de faire ça. Tu vois ? Bah lui il est... Enfin bon bref. Je sais pas. Et en plus comme d'habitude, c'est un clutch. Donc effectivement, un clutch c'est 50% de bien joué. Le mec est en 1vx et c'est les x qui font de la merde en face quoi. Principalement. Tu vois ce que je veux dire ? Je sais pas pourquoi est-ce que l'autre il essaie de planter. Il y a toujours une mésentente au final parce qu'il reste très peu de temps. Il y a une surexcitation, une surcom. Et en fait en plupart du temps, quand on est dans ce genre de cas de figure, il va y avoir pareil, une espèce de contradiction qui va se créer et qu'on voit souvent dans la communication. entre doit-on jouer l'objectif et on est dans une logique dans ce cas-là de je joue l'objectif, je plante, tu me couvres. Ou alors dépêchez-vous, nous n'avons pas le temps. Il faut qu'on soit dans une logique où il faut aller le tuer et dans une logique de revenge. Parfois ça se joue à deux secondes, il y a ce moment où ce petit temps de latence là, où en attaque du coup il y en a qui sont partis dans la logique de je vais planter parce que je peux planter et d'autres qui sont dans la logique de non 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 t'inquiète, je me retrousse les manches et on y va. On l'encule quoi. Ah merde tu me suivais pas ? Bah non je t'ai dit je plante. Voilà, bon. Il a juste profité de leurs erreurs. Non c'est propre ce qu'il a fait. Mais rien de dingue quoi. T'as raison, même Mary aurait pu le faire. Rien. Arrêtez de dire ça, c'est pas cool quoi. Il y a plein de mecs dans le chat qui auraient pu faire exactement la même chose. Après ce qui rend le truc exceptionnel c'est que c'est en pro-league. Il y a toujours cet élément-là de comment dire, ça rajoute quelque chose, etc. Mais bon, c'est pas le clutch le plus incroyable de l'histoire du clutch quoi. Et ça veut pas forcément diminuer la qualité du joueur ou la qualité de l'intervention. Mais ma volonté derrière c'est pas de faire mal ou de dire brider c'est une merde. Le but du jeu au final, c'est quand quelqu'un vient me voir en coaching et commence à me parler de ça. J'essaie de faire en sorte que les gens démystifient un peu le joueur professionnel en fait. J'essaie de faire en sorte que les gens démystifient le truc quoi. Parce qu'il y a rien de pire que de mettre des joueurs pro sur un piédestal quoi. Et de se dire, waouh, il est trop fort. Mais non, tu l'encules. Et j'adore brider, j'ai beaucoup de respect pour lui. Mais le but du jeu c'est que tu dises dans 6 mois lui je le bats quoi. On s'en bat les couilles de ce qu'ils font là. Bon go six days, rainbow c3, arcade lol. Ah désolé sergent délire. Il a tué le premier cachot douteux, ensuite deux on push sans viser, sans rien. Et le dernier la push en visant le closet free kill. Ouais ! C'est un beau... C'est un cloche parce que c'est du 1v4 mais c'est pas... En fait la vérité c'est que tu peux le faire des élèves. C'est ça le truc tu vois. Ah ouais. C'est pas lui. Moi je pense que je vais prendre une amarre ou je vais masquer le rapide. C'est pas le premier. Toujours agressif. Je fais quoi, il est vraiment trop fort par contre. Bah parce que c'est souvent en attaque en plus que ça va être impressionnant quoi. Mécaniquement c'est assez dingue. Et ça dépasse la normalité des joueurs professionnels quoi. Il y a vraiment des trucs qui sont d'une précision incroyable. Enfin c'est vraiment pixel. Et puis c'est pas le aim au final. Bon le aim est cool tu vois. Mais c'est ses placements en fait. Ça va être comme tout à l'heure. Un rappel astro, un où ça se fiche là, et un avec moi là. Et bien pas run out ou vous dronez hein, soyez pas naïf. Et là c'est 4 en contre. Y'a pas d'avenir au béton. Les pros c'est pas des dieux, c'est juste la concur. C'est exactement ce que je me dis moi. Les gros, les pros y'a pas de... Y'a pas de dieux c'est les concurrents quoi. C'est tout. On discutait hier sur l'analyse au spoilt, un aim un peu plus précis. Mais les mécaniques de Sheikos sont supérieures. C'est pas forcément les mécaniques, c'est son placement quoi. C'est pas euh... J'en ai un ou tout, c'est pas encore. J'en ai un chinois. T'es qu'un si t'as mis deux ? Bon alors... Bon alors... Deux biches, deux biches, deux biches. T'as deux Capcom, t'as deux Capcom ! Lol. Ah bah c'était close. Et puis je les avais vus à l'époque. Ce serait la deuxième fois que je les prends du coup. Mais tu drones jamais en fait là ? Bon attends... Red, red, red ! L'insolice avait remonté, red ! Ah ça parlait trop aussi. Un pique, un pique ! Un bich. Un pique, un pique, un pique, un pique ! Un pique, un pique, un pique ! Un pique, un pique, un pique ! Un pique, un pique ! Un pique, un pique ! Oh dommage ! Ça parle beaucoup trop les gars ! Laissez du sang ! Je le rappelle juste là. Pâle me la poème ! Le rappelle Astro c'est friqué là ! Le Warden il se balade comme ça là ! Putain, prenez des coups quoi ! Toi 6-4 quand t'es très fort à ce jeu, vraiment tu as appris tellement du monde de revers de vidéo. Ah ouais ? Les mecs salte-beur ! Y'a un rappel Astro frérot ! C'est réglé ! Y'a plus personne ! Juste on le dit avant ! Fais-le ! Fais-le quoi ! C'est quoi ce truc en haut ? C'est quoi cette merde là en haut ? C'est laissé un peu plus d'air ! C'est reversis analyst ! Ah la vache ! C'est flash celui-là ! Il l'a refait y'a pas longtemps ! Il a fait une grosse mise à jour ! Yo ça va ? Oui je pense ! La villa est ouf ! Ouais bah faut que je la finisse ! Allez gars ! Putain ! Ça fasse l'écho ! C'est la merde ! 2-4-2 ! L'écho les remontaient ! J'ai pisé ! Tranquille ! Tranquille ! On va les remonter ! Y'avait de l'averti tout à l'heure où vous étiez en bas ? Y'avait que la Liddy au top ! Non y'avait fait une arrière ! Qu'est-ce qu'on fait ? Je prends le drone exter ! On joue encore ! Je prends le drone exter ! Je prends le drone exter ! J'ai un drone dans le cercle ! Qu'est-ce que t'aimerais que je dise ? Quelles sont les choses sur lesquelles j'aimerais que tu aimerais que je commente ? On commence sur l'horizontalité et on expand ! Ah ! Ah ! Mon jeu ! Le placement ! Ça va passer quand même ! Y'a du Capcom les gens en faire ! Après euh... Complexe quoi ! Surtout les points négatifs ! On peut améliorer ! C'est un peu vaste ! Très bon c'est... C'est un peu vaste ! Tiens non c'est pris ! Arth c'est pris ! Arth c'est pris ! Y'a un salon ! Mais je sais pas quoi dire ! En fait ! Il est là le problème ! Il s'est déjà arrivé ! Et c'est... Je sais pas quoi dire ! Je pourrais rentrer dans les détails etc machin truc ! Tu vois ce que je veux dire ! Ouais ! Après ça faisait un moment que j'avais plus joué ! J'avais plus d'équipe et tout ! Et genre euh... C'était le dimanche... Dimanche midi ! Ah t'es dispo ! Ouais ok ! Pour P.U. Enfin pour... Pour combler le trou quoi ! J'ai dit ouais ! J'ai dit bon ! On l'a fait ! Donc ça faisait un moment que j'avais pas joué dans ces situations ! Ouais ! Ouais ! Je pense que... Même si là y'a le problème de micro d'accord ! C'est autre chose ! Mais je pense que... On monte en arrière beaucoup plus ! Même quand je suis en... Enfin quand je suis en... Dans mon P.U. Je suis pas là pour imposer des choses ! Poser mon tiers de jeu ! Il y avait pas forcément le leasing game ! Enfin... Je trouvais que c'était pas... Enfin... C'était pas en mode lead à ce moment là ! C'était pas en mode... De décider ce qu'on allait faire ! C'était plus en mode short call ! C'est vrai que... Enfin... Même là ! Je le vois... Monde en ligne... Beaucoup moins présent ! Mais quoi ! C'est beaucoup moins présent ! Là je suis... Je suis plus en train de jouer à l'idée ! Mais sans plus ! À l'idée ! C'est vraiment ! J'en réfléchis ! En vrai je sais pas s'il y a... Je vais dire Nico ! Mais je sais pas s'il y a aucun... Sur live... La Lume connaît bien ! Je pourrais vous dire des choses de plus ! Par exemple quand j'ai fait le... Quand j'ai fait le Lume 6 ! Alors il me disait... Je sais pas... Je reconnais pas ton jeu ! J'ai l'impression que je vous... En étant bridé ! En me bridant... Enfin tout seul ! Y'a des mecs qui t'ont impressionné Pendant l'Union Kiss Royale ou pas ? Honnêtement je pense à... À Marteau direct ! Après avec qui ? À Nero aussi ! À Nero c'était plus sur le fait que... On pouvait le caser partout ! Après il jouait un HB ! Il jouait de l'Imana ! Il termit et tout ! Parce qu'il y avait pas le choix ! Il en fallait un ! Il faisait un peu plus agressivement que moi ! Mais tu pouvais le caser partout ! Tu pouvais le mettre un peu partout ! Enfin moi c'est une ligne de chose ! Donc euh... Je pense... Je pense par exemple sur le Flex ! Il prend un bon ! Parce qu'il s'est toujours... Et il y a une question d'adaptation ! Je sais pas ! J'ai vu qu'il proposait pas mal de choses ! Bon ! Je suis plus entendu qu'il y a eu ! Mais voilà ! Mais euh... Il proposait pas mal de choses ! Après je sais pas... Si c'est son gros point fort ! Mais lui il m'a marqué en tout cas ! Il m'avait marqué ! Martha aussi ! Et euh... Mis à part ça ! Après bon... Je vois pas... Pas d'autres personnes ! Alpi sur des actions ! Je pense que... Et c'est un peu mon problème ! C'est pas constant ! C'est au niveau de la régularité ! Je pense que s'il était plus régulier ! Il pourrait atomiser à tous les angles de tout le monde ! Et voilà ! En plus ! Il y avait quand même ADNs ! Il passait ! Il m'a télévoreusement ! Je... Je réfléchis ! Je sais pas ! Je suis euh... C'est pas la première fois ! Je crois que c'est la deuxième ou troisième fois que ça m'arrive ! Ce genre de truc ! Euh... T'as fait du sport ! Il y a des sports qui te font kiffer ou pas ? Rugby ! T'en as fait ! T'as fait quoi ? Ou juste pour s'abuser comme ça ? Non non, j'en ai fait ! J'en ai fait un peu pendant un long moment ! Je sais pas ! Un long moment... Enfin c'est de huit ans ! J'ai fait une petite pause parce que mon corps est... Donc t'en as fait pendant huit ans ! Et vous faisiez des compètes ou des trucs comme ça ? Ouais ! Bien sûr ! Championnat et tout ça ! Il y a les championnats de France ! On avait gagné le championnat à MidiPi ! Après on a gagné le champion de l'espoir aussi ! Ça c'était euh... C'est plus loin avant que j'arrête ! Et t'avais vraiment envie de gagner le championnat ? Ou ça se faisait parce que bon t'étais inscrit et au final Bon bah tu fais les matchs, tu fais les matchs et... Et puis voilà quoi ! Forcément quand t'es dans une compète t'as envie de gagner ! Après bon... Ouais pas forcément ! Regarde ! T'es en Go4 ! Je suis pas sûr ! En Go5 ! T'es une compète pourtant ! Alors elle est pas aussi prestigieuse que le championnat de... Je sais pas quoi de rugby mais... Après bon... Sur le terrain c'était plus pour atomiser les gens que... Je sais pas ça ! J'ai une physique... Conséquent on va dire ! Et voilà ! C'est là un peu mon plaisir ! T'étais quoi au... J'y connais rien en rugby ! T'étais quoi en... Piliers droits ! Piliers droits ? Ouais ! Donc faut être un bon bolos quoi ! Mais c'est le... C'est... Imaginons ton meilleur pote ! Ouais ! Ok c'est ton meilleur pote ! Imaginons il fait 1m60 ! 47kg ! Et le kiff dans sa vie ! C'est de devenir pilier gauche ! Qu'est-ce que tu lui dis à ton meilleur pote ? Je lui dirais... Passe 9 ! C'est pas ton poste ! Ouais ! Et... Lui il a envie d'être pilier quoi ! Il a toujours voulu être pilier ! C'est son rêve ! Là il n'est pas... Il n'est pas... Il n'est pas bouffé comme un gros lard ! Et elle est à la salle de muscu ! Je ne vois pas... Enfin je ne vois rien d'autre ! Il faut qu'il prenne de la masse en tout cas ! Et bien exactement ! Et bien moi j'ai le même problème avec toi aujourd'hui ! En fait c'est une attitude de changement drastique que tu lui imposes ! Tu es arrivé à un constat en disant la personne que tu es aujourd'hui c'est impossible ! Malheureusement la vie est injuste ! Mais la personne qui fait 1m60 et 54kg ne peut pas devenir pilier ! Et en plus on est dans une équipe ! Et on a envie de gagner un championnat ! Et tu vas mettre en péril le fait qu'on gagne le championnat parce que tu as un rêve ! Parce que tu as une volonté ! Parce que tu as un objectif ! Mais que la vie est injuste ! Et qu'il y a une dichotomie ! Il y a quelque chose qui ne va pas ! Il y a une contradiction entre ce que tu veux et ce qui est réellement possible ! Et bien moi j'ai le même problème avec toi à l'heure actuelle ! Pour moi il y a une contradiction entre la personne que tu es, entre ta motivation, ta volonté et tes objectifs ! Donc de 2 choses l'une ! Comme avec ton pote tout à l'heure ! Soit tu changes tes objectifs ! T'arrêtes la compète ! T'arrêtes de te prendre la tête ! Tu me présentes des Go5 comme ça ! Cool ! Machin ! Mais arrête de prendre des coachings ! Parce que tu perds de l'argent pour rien ! Tu vois ce que je veux dire ? Tu joues tranquille ! Comme n'importe quel joueur casual joue à Rainbow Six ! Tu essaies d'avoir le diamant machin ! Parce que tu rentres du boulot ! Et que tu as une vie qui est compliquée ! Ou t'es fatigué ! Et t'as pas forcément envie de te prendre la tête le soir avec d'autres personnes ! T'as envie de passer un bon temps ! T'allumes un joint ! T'allumes une clope ! T'allumes ce que tu veux ! T'éteins la lumière ! T'es sur Discord avec des amis ! Et tu passes un bon temps ! Un bon moment ! Avec eux ! En jouant à Rainbow Six ! Et pourquoi pas à la limite en essayant de s'améliorer ! Mais c'est pas réellement un objectif commun ! C'est pas comme... C'est pas vraiment un objectif ! Vraiment quoi ! Tu vois un vrai objectif ! C'est euh... Voilà ! On fait un peu de compète parce que c'est plus fun que si on faisait rien ! On lance de la ranquette mais bon au final bon voilà ! Et pourquoi pas une Go5 etc... Donc dans ce cas là ça c'est possible ! Mais dans ce cas là je te sers à rien ! Et l'autre possibilité c'est que tu changes totalement ! Tu me dis non ! Réellement ! Les objectifs ! C'est ceux-là ! Et je veux changer totalement ! Et là on discute ! Moi je veux bien hein ! Te faire changer totalement hein ! Mais c'est dur de changer en règle générale ! C'est sûr ! C'est dur ! Le changement euh... C'est pas évident ! Ok ! En règle générale il faut se prendre des grandes baffes de mauvaises expériences dans la gueule pour avoir les expériences pour avoir les 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 le changements les plus drastiques dans sa vie quoi ! Mais là pour moi bah tu es le joueur de 1m50 54 kg qui veut devenir pilier voire même tout simplement qui veut devenir joueur de rugby en fait ! Et pour moi c'est pas possible ! Et ça et ça passe pas dans tes aim dans ton mécanique etc... Je peux te parler de tes décales etc... Mais la vérité ça se passe dans ta tête ! C'est dans ta volonté de... C'est la volonté d'aller enculer les mecs ! De leur dire... J'ai bien compris qu'en haut de la pyramide il y a que 10-15 places... Et je vais faire ma place là-haut ! Mais ça c'est une... C'est une mentalité de fucking requin hein ! C'est pas une mentalité de oui oui... Enfin de bisounours ! Ça veut pas forcément dire enculer tout le monde ! Mais il y a quand même un moment où euh... Faut se dire... Faut que je sois meilleur que ces mecs là ! Faut que je les batte ! Faut que je les batte quoi ! Les bridés, les machins, les trucs... C'est la target ! C'est des fucking things ! C'est des cibles dans la... Ils sont dans la ligne de mire quoi tu vois ! Ça pourrait prendre à Bob si je retire la machine c'est que j'ai chaud ! Ouais bon... On s'en fout je lis pas le chat ! Tu me parles de marteau, tu me parles de machin, tu me parles de truc, tu me parles de Alpi, tu me parles de Bridé... Tu viens déjà de me donner toute une liste de personnes que tu considères au final in fine comme très certainement meilleures que toi ! Alors qu'à l'heure actuelle, honnêtement, si à la fin de l'année 2024, il y a deux joueurs du tier 2, tier 3 qui deviennent pro, c'est déjà un grand cru sur 2024 ! Deux ! Du coup si déjà tu t'établis toi-même qu'il y a 10, 15, 20 personnes qui sont meilleures que toi, plus tous ceux que tu as oubliés, tu vois ce que je veux dire ? Bah c'est pas possible en fait ! Non ? Je sais pas ? C'est devenu un psy, six ! Mais on en a déjà parlé plein de fois les mecs ! La plupart du temps quand vous venez de me voir pour des problématiques et tout, c'est... enfin pas des problèmes de coaching, mais la dernière fois c'était la même chose ! 60% des personnes qui viennent me voir, c'est plus sur des aspects qui sont du domaine de la psychologie au final, j'en ai déjà parlé, que sur les mécaniques pures et dures quoi ! Là, c'est le gamin d'1m50, 60kg, qui va voir le coach en disant « Bon, franchement, comment est-ce que... Qu'est-ce qui va pas ? C'est... Hein ? C'est le... C'est ma position dans la mêlée ? C'est... Faut que je cours plus vite ? Faut que je change les crampons ? » Ah mec, le mec... Je sais pas comment il s'appelle moi, les coachs là ! Le Guardiola, parce que c'est ton nom sur Discord, le Guardiola du rugby, il va arriver, il va faire frérot ! Non bah... En fait, ce qui va pas, c'est tout en fait quoi ! C'est juste... C'est pas fait pour toi, en fait ! Du coup, c'est tout ton mindset ! Donc, qu'est-ce que tu fais ? Et ne me dis pas des choses pour me faire plaisir moi, hein ! Je suis pas ton... Tu vois, je suis pas ton père ! Dis... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui ? Quelle est la décision que tu prends ? Quelle est le... Tu sais ce... La décision... La décision... C'est deux décisions qui sont difficiles ! C'est la décision de se dire, bon au final, Moi, Rainbow Six, dans l'état actuel des choses, ça me déplaît pas ! Ok ? Tu sais quoi ? Eh, c'est beaucoup moins stressant ! Et je le dis sans vieux sous-entendus de merde, quoi ! Jouer à Rainbow Six en se faisant plaisir ! Parce que déjà, t'as un boulot qui te prend du temps, qui est compliqué, tu rentres et tu passes du bon temps avec tes potes, c'est le meilleur moyen de jouer à Rainbow Six ! C'est le meilleur moyen de jouer à Rainbow Six ! Le plus compliqué sur Rainbow Six, c'est pas les mécaniques, c'est de passer du bon temps ! En revanche, derrière, si tu commences à me parler de compétition, accroche-toi ! Parce que... Il y a un gap, tu vois ! Ouais ! Peut-être que je parle trop, je sais pas ! Non, non ! Moi, je suis là, je prends un gap, j'écoute ! Moi, je suis quelqu'un qui me remet pas mal en question, et ça me... Enfin là, c'est... C'est même une remise en question instantanée ! Alors, qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que tu penses que tu vas faire ? Est-ce que c'était la claque nécessaire pour que DZ Power enfin nous dise... Qu'on entende enfin parler du nom de DZ Power dans les 4 prochains mois ? Ou alors, au final, la claque de sagesse, de maturité, qui te permet de te dire... En fait, Rainbow Six professionnel, je me suis aperçu que c'est pas vraiment pour moi, en fait. J'ai pas envie de devenir pro, j'ai pas envie d'être meilleur que les autres. Euh... Voilà, je m'en fiche, en fait. J'ai juste envie de passer un bon moment. Ouais, je te dirais... Et honnêtement, je suis pas quelqu'un à lâcher comme... Enfin, je suis pas quelqu'un à lâcher... Enfin, les choses comme ça. Je me mets en tête quelque chose, je peux faire. Et je te dis honnêtement, je songeais à arrêter, mais... Enfin, comment te dire ? Je songeais à arrêter, si tu veux. Et justement, j'ai pris ce coaching honnêtement... Enfin, ce coaching honnêtement pour... Pour essayer de voir, en fait, s'il y avait quelque chose à débloquer. Mais je comprends pas mal les choses. Enfin, Kisma le sait très bien. Je suis pas quelqu'un qui lâche les choses comme ça. Et moi, je pense que... Qu'arrêter serait pas la bonne solution. Et que... Et que... Continuer à... Continuer à se battre. Se battre vraiment, maintenant. Parce que continuer à se battre, c'était pas le bon terme. Et... Se battre vraiment pour... Enfin, déjà... Pour un réel objectif. Et derrière, pour... Pour avoir un minimum de reconnaissance. Mais être le meilleur. Je pense que c'est la meilleure des solutions. Après, c'est bien beau de parler. Il faut agir tout. Cool. Absolument. Tu seras jamais jugé sur tes dires. Tu seras jugé sur tes actions. Les gens n'ont rien à branler de DZ Power. Les gens... Les gens... Les gens... Te mettront sur un piédestal. Le jour où tu gagnes la Louvarde, quoi. Ils seront tous là. Ah, DZ... Putain, franchement. On devrait recruter. Enfin, je sais pas, tu vois. Donc, c'est tout. Ouais. Ok. Regarde... Tu veux une expérience ? Regarde les noms des mecs de Yungtis. Cinq jours avant la Gamera Assemblée. Où tout le monde disait... Bon, Yungtis va encore rien faire, etc. Regarde ce qui s'est passé après. Ah, Nero. Ah ouais, franchement. Alpi. Ah ouais, machin. Skart. Bon, J.A. a été connu pour le coup. Voilà. C'est comme ça. De base, il était pas dans le... Non, mais bon. C'est autre chose. Ok. Du coup... Moi, je vais te faire un programme qui va aller dans ce sens. Qui va reproduire au final les grandes lignes de ce que je te disais tout à l'heure. Si ça te va. C'est pas logique de dire oui. Tu peux me dire, écoute, c'est un échange aussi. Même si je parle beaucoup. Euh... Avec ce que je te disais tout à l'heure. Mais derrière... Si tu veux... Moi, parce qu'il y a une logique de coach. Peut-être que... C'est peut-être parce que j'ai pas d'enfant. Donc du coup, j'ai l'impression que vous êtes un peu tous mes enfants. Mais je devrais pas. Mais il y a une logique de coach de vie, quoi. Moi, si j'étais à ta place à l'heure actuelle, je vais jusqu'à la... Je me file le jalon de la... Comment dire ? De la... De la Louvare. 27, 28, 29 octobre. Qui est un objectif réalisable. Qui est un objectif défini. Il est là. C'est le 27, c'est le 28, c'est le 29. On va faire quelque chose là-bas. Qui est réalisable dans le sens où... Ce sera pas des équipes T1 là-bas. Il y aura pas... Je pense pas. Il y aura pas BDS, tu vois. Donc on est déjà là-bas. Gagner la Louvare, c'est plus ni moins que le fait d'être les premiers des amateurs. Les meilleurs amateurs sur Rainbow Six. C'est-à-dire que c'est déjà pas mal. Mais il y a encore du... Il y a encore du chemin à parcourir, tu vois. C'est sûr. Donc c'est presque un minimum syndical en finale. Bon. Et après, derrière... Bah derrière de te poser une vraie question au final. Une question saine, tu vois. Un truc où au final, tu vas plus être sur la tangente de dire « Oui, mais peut-être que... » Et d'arriver au final à la conclusion de te dire « Bah non, je me suis donné jusqu'à la Louvare. » Voilà. Là, j'ai pris le temps pour digérer derrière la Louvare. Notre défaite ou notre victoire ou je sais pas quoi. Est-ce que je continue ? Ou est-ce qu'au final, j'arrête de me mentir à moi-même sur la partie e-sport ? Bon, la partie e-sport, c'est cool. Mais au final, je préfère jouer avec des poteaux tous les soirs. Et puis dépanner. Et puis on se prend pas la tête. Si il y a une Go5, je fais une Go5. Si je peux lancer un stream, je fais un stream. Et puis en avant quoi. Et puis avoir des doutes quoi. Moi, je vois ce que tu veux dire. Bah ouais. Ouais, parce que c'est... Tu vois ce que je veux dire ? Moi, je... Enfin, je sais pas. Je... Je devrais pas. Mais... J'ai du mal avec les personnes qui sont en bas de l'Everest, qui restent 5 ans à le regarder et qui me disent « Oh, mon rêve, ce serait de le monter. » Tu vois, moi, je vais forcément avoir envie de les prendre soit dans le sac à dos, soit de leur dire « Mec, bah donne-toi les moyens de le faire sur l'année qui arrive. Et puis au bout d'un an, il va falloir partir du Népal quoi. » Parce que quelle horreur que celle de se réveiller tous les matins avec l'objectif juste en face de ses yeux, qu'au final, on se donnera jamais les moyens d'aboutir. Enfin, moi, c'est ma vision des choses quoi. Moi, je suis un peu matrixé par... Par... Ouais, je vois ce que tu veux dire. Lui donner le second souffle. Quoi ? Comment ça ? Lui donner le second souffle. À qui ? À quoi ? Enfin, moi. Le second souffle, je sais pas si c'est quoi dans le sport le second souffle. Oui, oui. Le truc qui fait qu'à un moment, tu galères plus et tu repars quoi. Exactement. C'est... L'échauffement, c'est ce qu'on cherche à atteindre en fait. C'est de donner le second souffle pour que, pendant le match, qu'on puisse... qu'on puisse le tenir et qu'on puisse avoir les capacités de... de faire des gros efforts pendant un laps de temps. Surtout, en fait, c'est un peu du fractionné dans tous les cas. Hum. Voilà. Ok. Ouais, je vois totalement. C'est... Attends. Bonsoir, c'est quoi le... Désolé pour le... Pour l'exclamation coach, pour les... Les gens n'ont rien à foutre des efforts qu'on met en place, car pour eux, le principal, c'est de réussir, c'est dur, mais c'est la vérité. J'ai rien compris. Ou alors, s'il est top 1 champ, il se fera un nom sur Twitter, à la limite MDR. Bon, c'est déjà pas mal, hein. Tu fais top 1 champ sur... Tu commences à être sur Twitter, etc. Les gens vont commencer à se dire, putain, c'est pas trop mal et tout machin. C'est un minimum, quoi. En tout cas, moi, si j'étais à ta place. Si j'étais à ta place. Si j'étais à ta place. Demain. Je suis pas à ta place, tu vois. Mais je l'étais en 2016... 2017. Donc, si j'avais un taf. Que je rentrais tous les soirs. Et que je me disais, putain, la vache. J'ai regardé BDS à la Gamer's 8. Et je me dis, putain, j'aimerais bien... J'aimerais bien soulever ce putain de trophée. Derrière, je sais ce que je vais faire. Toutes les compétitions, j'y participe. Des... Je vais regarder tous les pros. Je vais regarder toutes leurs mécaniques. Et tant que mes mécaniques ne sont pas aussi pixels qu'elles, je vais tryhard sa mère. Mes yeux seront à 6 cm de l'écran. Et je vais faire que ça, que ça, que ça. Tant que j'ai pas leur niveau. Parce que l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même à disposition la capacité de benchmark facilement. De faire une analyse de la concurrence, quoi. Enfin, on va voir les pros. On voit leur niveau. Assez facilement. Et on peut se dire, ai-je leur niveau ? Ou n'ai-je pas leur niveau ? Tu vois ? Je vais revenir. Ok. Bon, ça fait peut-être beaucoup à dire... Ça fait peut-être beaucoup pour les... C'était peut-être pas pour ça que t'étais venu... Oh non, non. C'est... Il fallait bien le dire. Et dans tous les cas, moi, c'est un peu ce que j'attendais. C'est... Bah, je sais pas. Parce que je vois 3 récords de vidéos. Après... Enfin, voilà. Ce que tu dis à un moment, ça m'a... Enfin, voilà. Moi, je travaillais pas. Je crois que c'était pendant la période Covid et tout. Je m'étais fixé des objectifs. Et je m'entraînais tout le temps. Et en plus, j'étais dans une bonne équipe à ce moment-là. Et je me sentais bien. Après, bon. Je commençais à apprendre quelque chose que je voulais pas. L'excès de confiance. Parce que le plus souvent, en fait, je suis en manque de confiance en moi. Et là, j'étais plus en excès de confiance qu'en manque de confiance. Et... Et du coup, après, bon, voilà. Il s'est passé les choses. Il y a les années-là de la vie. J'ai eu une hausse depuis 3 mois. Et ça m'a un peu cassé la vie. Mais là, tu me... En fait, tu m'as fait repenser à ça. Et tu m'as surtout fait repenser à cette période-là où... Je m'entraînais avec de l'envie. Je m'entraînais avec la motivation. Je m'entraînais tous les jours. Enfin, j'étais en dispo. Donc, je me levais à 10h du matin. Je me mettais deux heures de training dans... Enfin, je vais dire dans la gueule, mais voilà. Et après, bon, je faisais face-it, face-it sur face-it. Et je m'entraînais toute la journée parce que c'était... C'était le moment où ça marchait bien. Et du coup, moi, j'en faisais ce qu'au soir. Et le soir, je faisais des prac. C'était ce moment-là où j'avais pris de plus de niveau. C'était ce moment-là où j'arrivais à plus faire les choses. Et je voyais vraiment une réelle progression. Et même, je m'étais dit que j'allais, justement, comme tu disais tout à l'heure, éclater tout le monde. Et c'est réel parce qu'en ranked, je me sentais mieux. Et je jouais pas du tout en ranked. Et quand je dis, allez, j'ai éclaté tout le monde. Et je me sentais beaucoup mieux dans mon cœur. Et surtout, c'est d'avoir cette confiance en plus. Et comment dire ? D'avoir cette confiance en plus. Mais surtout, en fait, c'est la façon dont on va parler de soi-même. On en parlait tout à l'heure. Mais genre, à ce moment-là, si tu me disais, lui, il est fort. Voilà, je te rigolais au nez. Et j'étais un peu dans le côté égo. J'allais pas dire égocentrique. Je suis loin d'être égocentrique. Voilà, j'étais plus dans ce côté égo où je te rigolais au nez. Si tu me racontes, je l'ai pulvérée 100 fois. Ouais, c'est vrai que là, tu m'as rappelé ça. Et ça me donne la motivation et l'envie de ne pas lâcher, en fait. Il faut trouver un équilibre entre les deux. Tu n'es pas obligé de te transformer en gros fils de pute. Tu vois ce que je veux dire ? Mais bon, la plupart des personnes de genre Ranker, etc. Bon, ils ont de l'égo, franchement. L'un des derniers pros qui est sorti, c'est quand même Leakefax. Nom de Dieu, ça crée égo, le bonhomme. Regarde Mowgli, bordel de merde. Ce n'est pas les mecs les plus simples. Moi, j'avais déjà pleuré sur lui et au final, j'ai trouvé que c'était un bon gars. D'ailleurs, ce surnom là, ça vient de lui. OK. Bon. La question, c'est de se dire que personne ne te reprochera ton égo tant que tu as le palmarès qui va avec. Je l'attends. OK. C'est tout. Personne ne va reprocher. Personne n'a dit pendant 2017, 2018, 2019 à Fabian, ferme ta gueule, tu parles trop. Et pourtant, putain de la vache, il parlait vraiment beaucoup. OK. Mais mec, voilà. Donc, tu y vas. Tu vois, tu vas chercher le palmarès. Tu y vas. Tu fais, bah non. Voilà, j'ai confiance en moi et en avant, quoi. Point. Tu vas chercher les résultats. Et après, l'égo, les gens, on s'en fout, en fait. Bref, j'ai l'impression qu'on a endormi tout le monde, les amis. Il y a encore du monde dans le chat. Vous êtes tous en train de romper. Je sais que normalement, ça aurait dû être une analyse de gameplay. Mais je suis vraiment désolé. J'aimerais... Mais mon cerveau, il n'est pas connecté pareil, quoi. Quand je commence à voir quelle est réellement la problématique, j'ai pas envie... Enfin, ce que je pense, parce que ça se trouve, je me gourre. Ce que je pense être la problématique, j'ai pas envie de faire semblant de dire « Ouais, là, c'est pas mal, mais ta décale, elle est pas ouf. Ah ouais, je pense que là, t'aurais pu décaler machin. » Et après, tu vas me dire « Ah ouais, 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 t'inquiète, je sais. Ouais, ouais. Combien de fois j'ai entendu ça ? Ouais, ouais, t'inquiète, je sais. Mais pourquoi t'as décalé comme ça, là ? Ah oui, 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 j'aurais dû droner. Et pourquoi t'as fait ça ? Ah, parce que là, on joue en mode tranquille. On joue en mode fun. On joue en mode chill. On joue en mode excuse, en fait. Excuse, 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 excuse. Et ça, moi, c'est... voilà. C'est pas avec les excuses qu'on avance, mais t'as eu totalement raison de le faire. Je comprends. Et t'as même pas besoin d'en être désolé, quoi. Let's go Bubble League, dit Nero. On a un rep. Je suis le plus fort si tu vois ce message. Ah merde, j'ai vu. Non, c'est intéressant. Je prépare à manger. Le mec s'en bat des coups. Merci. Haïti Auto, nouvel étudiant du campus. Merci, mon poulet. Hum. OK. On va faire un truc. Du coup, là, j'ai pas fait l'analyse de ces games. OK ? OK. Très bien. Je te propose un truc. Tu participes au Solti Duel, t'es dispo ou pas ? Ah, je suis totalement dispo. Cool. Bon. Si tu vas en demi-finale des Solti Duel avec ton équipe, on refait un coaching et il est gratuit. On se revoit. Juste rappelle-moi la date qu'on soit fixée. Mais nique ta mère. Tu fais point d'exclamation LSD dans le chat, putain. Mais je suis plus dans le chat. Le 29, ouais, il y a moyen. Voilà. Si je devais partir au Portugal, mais ça va pas se faire. Donc il y a moyen. OK. Bah non, mais faut prendre des vacances à un moment. Vas-y, mais... Non, non, mais c'est même pas question de ça. C'est par rapport aux besoins en taf qu'on a. C'est pas possible. Du coup, je décris mes vacances. T'as une meuf ou quoi ? Euh... Non. Actuellement. OK. Bon, c'est déjà la première étape pour devenir pro. Ça, c'est clair. Non. OK. Donc, Solti Duel, demi-finale, il va y avoir du niveau. Putain, tu parlais de ranker Linko, machin, un truc bidule. Bon, voilà. Comme ça, le leak est envoyé, il me semble. En tout cas, je crois qu'il participe. Il va y avoir quand même un gros niveau. Il va y avoir du niveau. Donc... Mais c'est du 3v3. OK ? Je rappelle quand même qu'un mec comme l'IKEFAC, je le rappelle quand même, 19 ans. OK ? Visiblement. Euh... A gagné hier 750 000 balles. Ouais, visiblement. Il fait 42 ans. Un jour, on saura son vrai âge, de toute façon. Mais bon, bref. Donc, 19 ans. Officiellement, il a 19 ans. Hier, a gagné avec son équipe 750 000 euros. D'accord ? La répartition du cash price, je ne la connais pas. Mais 750 000 euros, à 19 ans, en Arabie Saoudite. OK ? Et que ce mec-là, la dernière fois qu'il a participé au Solty Duel en 1v1, était la seule et unique personne pour gagner un PC. D'accord ? À être allé sur les maps. À avoir fait des strats. À avoir regardé les lignes. Et à avoir considéré la deuxième étape, après la blague de ce que je te disais tout à l'heure. Et la grande différence entre un joueur casu et un joueur pro, de considérer le jeu comme un boulot. Un joueur. De dépasser le stade de l'amusement. Et de se dire, bah non, let's go. Je me retrousse les manches. On y va. Voilà. Donc, travaillez vos 3v3, parce qu'en plus, c'est des maps de merde. Et voilà quoi. Moi, j'aimerais bien t'y voir. Et franchement, si tu vas jusqu'en demi-finale, on reparle de ces vidéos. On se refait un call. Et voilà. Néanmoins, t'as payé, là, pour le coaching. Donc, je vais t'envoyer un listing. Enfin, je vais t'envoyer sur... Enfin, il faut que je... Laisse-moi 72 heures, au moins. Non, même plus, ça n'a pas de souci. Non, mais ça devrait... Bon, après, je suis pas là ce week-end, donc ça va être un peu compliqué. Bon, soit je le fais avant demain soir, soit autrement, ça sera milieu de semaine prochaine. Mais non, mais il y a une date limite pour le remettre sur Metafile. Donc, je peux pas faire n'importe quoi non plus. Et puis, j'aime bien faire les choses proprement. Et après, tu vas avoir... Enfin, il y aura un mode opératoire à suivre. Donc, il faut que je réfléchisse, moi aussi. Il faut que je prenne le temps de revenir là-dessus. Avec, justement, les étapes et les jalons qu'il faut, à mon avis, se fixer. Et qui sont beaucoup plus intéressants, je pense, réellement, que les mécaniques, le décalage, l'aim, etc. Parce que tu sais tout ça, en fait. Voilà. Donc, attends-toi à ça sur Metafile et je pense avoir fait le tour. Bon. Pas de problème. Des aides ? Un petit des questions ? Non, même pas. Non, vas-y, s'il y a des choses à dire, vas-y. Non, non. Pour moi, ça a été complet et je trouve que tu touches un bon point. Même moi, j'avais des doutes par rapport à ça, mais je pense que t'es dans le vrai. Après, derrière, bon, derrière, c'est à moi de faire les efforts. C'est à moi de, comme tu dirais, un Toulousain qui fait du rugby, me sortir les doigts du Derch et faire les choses. Personne n'a envie que tu réussisses. Les gens s'en foutent. Oui, clairement. Il n'y a personne qui va venir faire les choses avant ce que j'ai dit tout à l'heure. Et dans tous les cas, c'est pour une satisfaction personnelle aussi. Donc, en plus, dans le monde dans lequel on vit, c'est un peu dans le côté « chacun pour soi ». Et dans tous les cas, tout le monde s'en fout. Et voilà. Mais derrière, voilà. Si je le fais, je le fais pour moi-même et je le fais pour me satisfaire à moi un maximum. C'est quand même un truc d'équipe. C'est tout niqué. C'est quand même un truc... J'ai dit une dinguerie. T'as dit quoi ? T'as dit tout niqué ? Ouais, ouais. T'appelles ça une dinguerie ? Tu passes jamais sur mes streams, enculé ? Si, si, mais... Mec, je balance des insultes toutes les 17 secondes, sérieusement. J'insulte des génitrices. Ça va, ça passe. Toutes les minutes. Bref. Tout ça pour dire... Bon, justement, c'est ça aussi qui est beau. Dans l'e-sport, c'est quand même un jeu collectif. Donc, bon, c'est pas qu'un truc extrêmement individualiste, quoi. Il faut avoir son objectif individuel. Celui de se dire, bon, moi, j'ai envie de rentrer chez BDS ou Team Secret ou je sais pas quoi. Je m'en bats les couilles. Ok. Et de tout péter individuellement. Mais il y a quand même le côté collectif de se dire, bon, je suis dans un bateau. Et franchement, c'est une expérience sympa avec ces personnes-là, quoi. Regarde, Nero était dans le chat tout à l'heure. Je sais pas s'il est toujours là. Il va... Voilà. L'expérience... L'expérience de la Gamer Assembly, même si on l'a pas gagné, moi, ça me fait... Ça me fait chier pour eux. Ça me fait chier pour moi aussi, mais... Ça me fait chier. Euh... C'est une expérience... C'est un truc que tu gardes toute ta vie. Aussi petit que soit la Gamer Assembly, parce que c'est pas grand-chose pour le coup. Mais... Mais c'est une expérience euh... Pas qu'individuelle. Je me souviens très bien, j'étais là. Là, je l'ai vécu aussi. Là où ? Extérieurement. Là, j'ai arme, j'étais là. Ah ouais ? Ah ouais ? T'étais dans les tribunes ? T'étais dans les gradins ? Dans les gradins, oui. Tu soutenais... Tu soutenais Kabilou et Sneaky ? Non, non, même pas. J'étais plus de votre côté que de l'autre côté. Ah ! Ouais, t'as bien raison. Même si on avait... Dans une place de l'EVG, par exemple... J'étais pas... J'étais pas si hype que ça. J'ai dit... Ah, la première chose que je me suis dit, c'était... Allez, t'es tout petit. C'est tout. J'ai pas eu d'autres sentiments avant. Je savais qu'il y avait un grand joueur face à moi, mais pour moi, c'était pas le mec qui me faisait plus... C'est plus ce qu'il fait, quoi, dans le jeu. Ok. Ok, ça marche. Bon, mon cher DZ, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Même si on a pas trop parlé de Rainbow Six au final, et c'est plus des comportements de... Enfin, c'est plus sur la... La psychologie de la motivation. Ouais, le mindset, voilà. Bon, mettons... Là, au moins... Bon, c'est un mot dans lequel on met pas mal de choses comme GameSense, mais mindset, je suis d'accord. Euh... Clairement, parce que c'est lui qui est le moteur de tout. En particulier sur Rainbow Six. Voilà. Donc, je t'envoie ça sur Metafy, point. Euh... À la ligne, euh... Tu m'as ajouté en émis sur Discord, je t'ai envoyé un message sur Discord. Si t'as des questions, des trucs, des machins... Parce que là, moi, je suis... Moi, c'est un peu un monologue. Je sais que je parle beaucoup. Je sais que, du coup, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à digérer. N'hésite pas à regarder la VOD. Revenir vers moi demain. S'il y a des choses où tu me dis, ouais, non, là, je suis pas d'accord au final. Ou là, on peut discuter de ça, machin. N'hésite pas, ok ? Ouais. Ça marche, ça ira ? Ouais, ça marche. Totalement, ouais. Eh ben, c'est top. Un mot pour la fin ? Merci à toi, parce que dans tous les cas, là, je me rends compte de plein de choses. Et je me rends compte du gros point là où ça a bloqué. Après, derrière, c'est qu'il y a un travail à moins de fourni. Merci à ceux qui ont regardé commenter. Il y a des commentaires qui m'ont fait sourire. Et dans tous les cas, maintenant, à voir directement à la Louvre. Il y a des jalons avant. Hein ? Ouais, exactement. Ouais, il y a les salty duels. Il y a champions avant le fin août. Oublie pas ça, s'il te plaît. Moi, je veux voir champions. Ok, un vrai champion. Donc, top 500. J'ai pas de soucis. Ouais. Ok. Bon. Je te mettrai tout ça dans métaphye. Ça sera bien écrit. Ok ? J'ai pas de soucis. Bon, allez, je te laisse, poulet. Ciao, ciao. Et n'hésite pas sur Discord. Ciao. Bye bye. Merci à toi. Ciao. Bye DZ. All right. Bon, du coup, qu'est-ce que vous en pensez, les amis ? Non, je sais pas. Je suis désolé si... Comme je le disais, honnêtement, c'est pas juste... Nique ta mère, toi. Qu'est-ce qui t'arrive ? Voilà. Ouais, je suis désolé si c'est vrai que... En fait, je pense que parfois, la véhémence que vous pouvez entendre dans ma voix, parfois le fait de dire, en gros, là, ce qui transpirait derrière le son de ma voix, c'est un bouge-toi parce que personne ne le fera pour toi, et si tu ne bouge pas le cul, tu vas rester au niveau dans lequel tu es. En fait, le truc, c'est qu'il y a un truc, j'en parlais il n'y a pas très longtemps avec un ami qui est psychologue, pour le coup. En règle générale, quand on parle à l'autre, on se parle à soi-même. Ok ? Voilà. Moi, j'aime bien la psychologie. Et au final, je me parle un peu à moi-même. Parce que je me rappelle de... J'étais pareil pendant 10-15 ans, quoi. J'avais des... Voilà, je rêvais... Au final, tu rêves de devenir millionnaire, tu rêves de gagner au loto, mais tu n'achètes pas de billets, quoi. Plein d'ambivalences comme ça, qui sont extrêmement frustrantes, quoi. J'ai envie de devenir professionnel, mais je ne donne pas les moyens pour le devenir, au final. Plein de trucs comme ça. Donc, derrière le côté un peu véhément de la chose, moi, je me parlais aussi un peu à moi-même. Parce que j'ai été comme ça pendant 10-15 ans. Donc, j'ai l'impression de reprendre une espèce de time capsule, de retourner, et d'aller voir le mec que j'étais à 20 ans en lui disant, bouge-toi le cul. Bouge-toi le cul, putain. Voilà. Je suis arrivé à la fin. Un petit résumé. It's time for Bubble League. Non ! Hein ? Ah, c'est vrai, tu me parles à mort. Ouais, j'avoue. Enlève-lui le rôle. Ah oui, d'accord. Ah bah désolé, je ne l'ai pas... Je ne sais pas où il est. Il faudrait me l'envoyer le nom, là. Le truc. Non, mais c'est important de remettre le mental au cœur de la discussion. Ça me fait penser à mon coaching. C'est plus une consultation psychologique. Mais Captain Fefe. Mais bah ouais, je sais bien. Je sais bien. Mais je n'ai pas envie de tomber dans... Et ça se trouve, je suis complètement pas bon là-dessus. Si ça se trouve, je suis vraiment un coach de merde. Je devrais dire bah non. Je pense que... Je manque de bienveillance. Je m'en rends bien compte. Je devrais être dans une logique de non. Tu devrais t'améliorer comme ça. Je pense que ça, tu pourrais le faire différemment et tout. Mais en fait, moi, je ne sais pas quoi. J'ai une espèce de truc en moi qui m'empêche. Je ne sais pas. Je suis très violent contre le... Comment dirais-je ? Je vais aller boire un coup. En fait, il y a une logique de bienveillance. Ok. Mais dans cette bienveillance, il y a une espèce de curseur qui vient emboîter sur la bienveillance que j'appelle l'hypocrisie. Et de temps en temps, les gens peuvent trouver que je manque de bienveillance. Mais c'est parce que je ne supporte pas l'hypocrisie qui est par définition pour moi un manque de transparence, le début du mensonge. Tu vois ? Et enfin, vous voyez ? Et donc du coup, dans l'exemple du coach et du gamin, qu'est-ce qu'il faut dire ? Qu'est-ce qu'il faut dire au gamin ? T'as envie de devenir joueur professionnel de rugby ? Vas-y. Vas-y, tu peux le devenir. Moi, je ne peux pas. J'appelle ça un mensonge. Je trouve ça répugnant en fait. Je suis obligé de lui dire, bah écoute frère, reviens, faut qu'on parle. T'es pas fait pour le rugby quoi. En fait. T'es pas fait pour le rugby. Et tu sais quoi ? Prouve-moi le contraire. Fais-moi fermer ma gueule. Vas-y. Prouve-moi. Rappelle-toi. Fais-toi. Fais un documentaire sur Netflix dans 10 ans. En disant, ah, je me rappelle du mec qui m'avait dit que j'étais pas fait pour le rugby ce gros fils de pute. Fais-moi kiffer. Fais-moi fermer ma gueule. Mais à l'heure actuelle, de ce que je vois, bon. Fais-moi. Fais-moi. Merci Xerox pour les 3 mois de frère scolarité. Vous êtes des monstres les amis. Ça dépend des personnes. Il y a des gens qui ont des besoins d'être bousculés et d'autres qui peuvent être totalement bloqués sur l'une des difficultés de la psychologie. Parfois la bienveillance, ça me rappelle un truc. Je vais vous en... Attendez, je vais vous en parler après parce que j'ai trouvé ça... Ça parle des hôtels et de la literie. On va en discuter dans deux secondes. Je vais chercher à boire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 En gros J'ai regardé un truc qui était hyper drôle Il n'y a pas longtemps là Genre hier Alors vous allez voir la comparaison elle est débile Mais les américains Quand ils viennent en Europe En fait ont une grande problématique C'est qu'ils trouvent que toutes Nos literies sont dégueulasses Ok Ils trouvent que toutes Les literies des hôtels Ne sont pas confortables Et en particulier Ils reprochent à la majeure partie des hôtels Et en particulier quand ils viennent en France Mais pas que dans l'intégralité de l'Europe Ils reprochent aux hôtels Le fait que les lits soient trop durs C'est dingue Moi quand je dors à l'hôtel Je dors comme un bébé Ok Et au final il y a des mecs qui se sont penchés sur le sujet De pourquoi Qu'est-ce qui fait que Tu vois Qu'est-ce qui Pourquoi ça Bah en fait Les literies aux Etats-Unis Elles sont beaucoup plus grosses Et elles sont beaucoup plus moelleuses Mais Ils se sont rendu compte que c'était surtout un problème culturel C'est à dire que Aux Etats-Unis Le curseur De la Du Comment dire Du Le curseur du Du confort C'est le curseur avec la pondération la plus élevée Et en Europe C'est le curseur de la santé Donc du coup En Europe La plupart des gens préfèrent dormir sur des lits Qui sont confortables Mais surtout Qui sont bons pour leur dos Et aux Etats-Unis Rien à branler de leur santé L'important c'est le confort avant tout Et parfois Dans cette logique Dans la logique de bienveillance etc J'ai un peu l'impression Et d'hypocrisie J'ai un peu l'impression d'avoir le même curseur quoi J'ai un peu moins l'impression d'être dans la logique de Bah moi si demain on me dit Avec malheureusement un peu trop d'extrême Si on me dit qu'il faut que je dorme Sur Si on me dit qu'il faut que je dorme sur du bois Je pense que je dormirai sur du bois Je pense que j'arriverai à m'adapter Et à me dire ça c'est bon pour moi C'est peut-être pas très agréable Mais c'est bon pour moi quoi Plutôt que de rester dans une logique de confort Non c'est douillet C'est confortable etc Qui amène en finale plus de confort Et plus de confort Et Je sais pas Peut-être que je vais trop loin Rien à foutre des calories Laissez moi kiffer Alors je sais pas si tu le dis en machin Mais moi c'est par exemple C'est l'un des trucs avec lequel j'ai du mal Tu vois Aux Etats-Unis J'ai du mal avec cette mentalité Moi j'ai du mal Et au final Et c'est ouf Parce que le truc de la literie C'est la même chose effectivement sur la bouffe Attends Victor Je vais regarder le pavé là C'est la même chose sur la bouffe pour eux C'est la même chose Ils sont dans une logique de Je me fais kiffer L'important c'est la vie C'est de se faire plaisir Plus de cheese Plus de gras Plus de machin Plus de trucs etc Alors que nous on tombera jamais dans cet extrême là Parce que pour nous C'est la santé Le respect de notre corps Et que c'est Enfin On peut comprendre Je comprends les deux Je me trouve souvent avec le même problème Je gère une équipe de 50 personnes Le plus compliqué C'est de faire que les conseils Ou les guider parfois En y mettant un peu trop d'énergie Pour parfois les heurter Car ils le prennent personnellement Alors que ce soit Pierre, Paul ou Jacques C'est pareil C'est pas la personne elle-même Qui est visée Mais sa façon de voir l'effort De l'énergie qu'il doit donner Oui mais moi La problématique Elle résulte d'une autre croyance Qui est très anti-2023 Et très anti-Twitter à l'heure actuelle Je pense que la vie est injuste Et je pense que c'est du bullshit Que de dire aux gens Tu peux faire ce que tu veux dans la vie L'important c'est que t'y crois Je pense que non en fait Non Je pense qu'il y a des gens Qui ont des prédispositions Physiques Intellectuelles A pouvoir Faire mieux que d'autres Une tâche Et à partir du moment Où ils ont des prédispositions Physiques Ou intellectuelles A pouvoir faire mieux que d'autres Une tâche Si cette tâche Est dans un environnement compétitif Alors ça veut dire que De facto Des personnes sont meilleures qu'elles Et s'ils ont dans l'objectif D'être les meilleurs C'est très difficile toi De dire Non tu pourras jamais Être aussi bon que lui Jamais Moi je suis d'accord Colonel Mais après du coup Je vais prendre des Tu vois ce que je Enfin Je sais qu'il y a des mecs Qui surpassent Il y a parfois des trucs Qui sont du domaine Du miracle Ça me fait penser A la vidéo de Tibo InShape Où il a insulté Ses abonnés Pour les motiver Ça avait motivé certains Mais heurté d'autres Ah c'est Bon insulter Après c'est C'est encore autre chose Quoi Attention comme personne N'apprend de la même manière Tu ne peux pas enseigner La même chose De la même manière A tout le monde Tout est question de subjectivité C'est subjectif Non c'est objectif Si tu fais 1m010 Il n'y a aucun nain Qui ne réussira jamais En NBA Prouvez moi le contraire Allez voir un nain Qui a envie de réussir En NBA Dites lui Tu peux y arriver L'important c'est Qu'il y croit Allez-y Soyez cette personne Moi je ne le serai pas Tu ne vas pas faire courir Un marathon à Stephen Hawking Ouais surtout qu'il est mort Mais MDR Non mais t'abuses là Oui Personne de petite taille Ouais Je parlais du nain De Seigneur des Anneaux T'abuses Je prends un exemple Extrême Pour dire qu'il y a Forcément un moment Où Voilà Si c'était si vrai Les choses Si c'était tout le temps Dans non L'important c'est d'y croire Bon bah Dans ce cas là Mon cas On serait dans une équation Mathématique Simple En se disant Bon bah l'important C'est d'y croire Mais lui Regarde Il peut y croire Autant qu'il veut Il n'y arrivera jamais Et le problème C'est que Dans les exemples Qu'on donne On prend des exemples Qui sont faciles Parce qu'on prend des exemples Qui sont Visibles Le nain en NBA On voit tous Où est l'ambivalence Ok Mais d'aller voir des personnes Et de s'apercevoir Que peut-être Il peut y avoir Des certaines prédispositions Intellectuelles Notre cerveau Tu vois A faire quelque chose Ou pas faire quelque chose Ça c'est C'est invisible C'est pas simple C'est faux Il y a un joueur Qui mesurait 1m60 Qui a réussi en NBA J'ai dit 1m10 Tu lui as rajouté 50cm Mec Tony Parker Ah mais Tony Parker Il fait 1m88 Mec Tout le monde a dit Il est petit Il est petit Il me met 5cm Dans la tronche Il est pas si petit que ça Merci Xerox Pour les 3 mois Merci Xmac Pour les 14 mois De frais de scolarité Bonsoir Le petit prime Pour ton charme Hein ? Le petit prime Pour ton charme Ah oui Le charme avec un E Parce que le charme Sans E Il existe plus celui-là Bla bla ving Ça a pas convaincu Il te met 5cm Dans la tronche Ouais absolument Gaspard Donc là Tout ça pour dire Moi je crois Vraiment Que DZ Power A la capacité De devenir un bon joueur Il a le truc Mais il y a un changement drastique Qui doit être opéré Il y a un changement drastique Qui doit être opéré Parce que je vois Quel est le mindset Quel est le niveau Des joueurs Qui sont en haut Dans la pyramide Et Le seul objectif Le seul problème De ma métaphore De l'Everest C'est que Bon Sauf en ce moment Parce que forcément Il y a un embouteillage en haut Mais c'est que tout le monde Peut y aller au final Tu vas à l'Everest Tu montes le machin Tu redescends Tu montes le machin Tu redescends Tu montes le machin Tu redescends Dans la métaphore de l'Everest En revanche Il y a des mecs Qui restent en haut Et il faut les bouger Pour pouvoir accéder au sommet Nique ta mère Machin Faut y aller Tu l'as toujours pas ? Le charme Mais non Mais jamais Il reviendra mec T'es ouf ou quoi ? T'as déjà vu Ubisoft S'excuser de ses erreurs ? Non ? Bon bah voilà Tu peux vendre ton compte Maintenant MDR Bah ouais Mais il est pas si cher que ça Il y a quelqu'un qui m'a proposé Mais c'est quand même 1600 balles Alors qu'avant Il était plutôt A 6100 balles Mais ça me fait chier Un peu quand même Tu vois Pourquoi je suis si petit que ça ? L'impression d'être ridicule Là les mecs Voilà un peu moins Ça va être peut-être Un peu beaucoup Mais bon Bon ça ira Je sais pas si c'est indiscret Mais pourquoi T'as perdu ton charme ? Il n'y a rien de discret Avec moi Pour l'installation de charme Si tu veux savoir la raison Appelle Ubisoft Moi je la connais pas la raison Voilà J'ai enfreint des guidelines Euh J'ai Faut vrai que je fasse une vidéo Parce que La vérité Le seul truc que vous savez pas Sur le charme C'est que j'ai quand même Un mail D'Ubisoft Qu'ils ont envoyé En interne A Montréal Où ils demandaient aux gens De dire Wow 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 Calmez-vous Parce que ça prend un peu Une ampleur quoi Avec des Avec des gens Qui m'ont indiqué Pendant des mois Qu'ils se sont pris Des remontrances Ou se sont fait Remettre à leur place Quand ils ont fait des tweets Pour me soutenir Du coup il y a eu un mail Où à un moment Du coup les mots étaient très durs En disant Non 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 Je sais que vous êtes fan De cette personne Etc Je vais faire la vidéo Peut-être un jour Je sais pas quoi Mais le mail du coup Est un mail envoyé A toutes les personnes Qui bossaient en développement Sur Rainbow Six C'est à Montréal Et Et qui disait Je sais que vous êtes fan De cette personne Genre l'intitulé C'était 6-4 Je sais que vous êtes fan De cette personne Mais Sachez qu'il a eu Des comportements Je sais plus Quel mot Il a été utilisé Mais genre On avait l'impression Que j'avais Enculé Un enfant Genre vraiment Les mots utilisés Etait genre vraiment Non ne dites rien On peut pas vous le dire On peut pas vous le dire Mais c'était pas cool Ce qu'il a fait Voilà C'est ça L'origine du truc Le but du jeu C'était de calmer tout le monde Donc d'utiliser des mots Qui faisaient un peu peur En disant Je suis sûr Je peux le retrouver En fait je dis Je suis sûr Je peux le retrouver Je sais exactement Où il est De toute façon Tout est noté chez moi Ah Bah peut-être Que je peux pas le retrouver En fait Bah merde Ah c'est peut-être Sur mon téléphone Que le Discord change Merde Bon je regarderai Je sais pas Il est où Mais c'était un mec C'était un développeur D'Ubisoft Montréal Qui m'a envoyé ça Bref Bon à quand Un rematch au babyfoot Un rematch au babyfoot Bah quand tu veux poulet Donc non non Pour le charme les mecs Signez la pétition Je ferai peut-être une vidéo Voilà quoi C'est tout Il se passera rien Ils vont pas le remettre A aucun moment S'ils remettent le charme S'ils remettent le charme Ca voudrait dire Qu'ils avaient tort Et Ubisoft Admettre qu'ils avaient tort Ah Jamais de la vie Ouais mais ça date Non Ah ouais ouais Carrément C'était au moment De l'histoire avec Sussu Ouais C'était 5 mois après L'histoire avec Sussu Février 2020 Y'a l'histoire de Sussu 5 mois après L'histoire de Sussu Le mec d'Ubisoft M'appelle Me contacte Me dit bon c'est bon C'est fini maintenant Tu reviens au cast Je lui dis non 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 je suis pas d'accord Je suis pas d'accord Avec ce qui s'est passé Je suis pas d'accord Avec le harcèlement Que j'ai pris dans la gueule Pendant 5 jours Je suis pas d'accord Avec les personnes Et ce qui ont été dit Et fait pendant le Sexe Invitational Après cette histoire Y'a des personnes De chez vous Chez Ubi Qui doivent s'excuser Et là J'ai fait un truc Que j'aurais jamais dû demander J'ai dit J'attends de la part d'Ubisoft De toi Et ou de tes collègues Des excuses Ouais c'était pas le truc A demander C'était en DM C'était en Voilà quoi Et ben J'ai jamais eu les excuses Et y'a jamais eu Un seul message Après ce mois De mai Ou avril Ou mai Juin 2020 Voilà c'est tout Et du coup En avril 2020 2023 Alors qu'il y'a rien eu Entre deux Aucune interaction Entre Ubisoft et moi Aucune Avril 2023 Ils ont décidé De retirer le charme Voilà voilà Ok Bon Ladies and gentlemen C'est quoi le charme Le pendentif les amis Le pendentif in game Le pendentif de la Soulzy Academy Dont on parlait tout à l'heure Bref Est-ce que Putain j'aurais bien mangé Un truc vite fait quoi J'ai envie d'aller jouer A la Jagged Alliance Stream demain Ou préparatif Bon ça va Préparatif Je les ferai demain soir Tu vas nous abandonner Comment ça Vous abandonner Qu'est-ce que tu racontes Pourquoi tu voudrais Que je t'abandonne De quoi C'est un live de 4h Je fais un Jagged Alliance Je fais un Jagged Alliance Ou quoi Bubble League Nero C'est la cinquième fois Que tu mets Bubble League Dans le chat Nique ta mère toi Qu'est-ce qui t'arrive Avec Bubble League frérot Rivenzy la test Cet après Tu m'étonnes Il a vu mon live Il a vu mon tweet Mais il dit rien Le petit salaud de breton On avait déjà fait trop de tournois Sur R6 en 2022 Ils ont eu peur De peur qu'on leur passe au-dessus Ouais je pensais vraiment que Enfin bref J'aimerais prendre le temps Mais je suis en retard Sur plein de boulot De faire le De faire la vidéo De faire la vidéo Concernant le charme quoi Mais j'ai pas le temps Et ça me fait chier en fait Ça me fait chier Mais il faudrait que je le fasse D'expliquer ce qui s'est passé Quel est mon ressenti Quel est mon point de vue Sur les choses quoi Tout simplement D'être transparent Bon je passe sur Jagged Ou quoi J'ai A3 c'est mieux Ouais mais les gens Barrez vous les mecs Vous êtes 340 là Vous êtes beaucoup trop nombreux Ça c'est pas normal Vous devriez être 100 Voilà ce qui va se passer Quand on passe sur Jagged Alliance On enverra la vidéo à Ubi Oh non bah t'inquiète Que si je fais une vidéo Avec Marquez J'ai perdu mon charme Un truc En 3h C'est bon Ils sont déjà tous au courant Ça va vite Voilà Comme ça jusqu'à 4h Ou 5h du mat' Ouais mais il faudrait Que je mange à un moment J'ai pas commandé Uber depuis très longtemps En même temps En même temps J'ai trop l'impression D'habiter à A la campagne maintenant En fait C'est la verdure derrière et tout Ok Bon bref Mesdames, mesdemoiselles et messieurs Qu'est-ce qu'il faut que je fasse J'appuie sur quel bouton Celui-là Et hop c'est ma bite Ah non Hum